On se retrouve maintenant pour tout simplement les piques et bannes. Alors normalement ils avaient annoncé les piques et bannes, je ne sais pas ce qu'ils font. Je vais vous mettre notre petite transition. JG est en train de se préparer, il ne faut pas le déranger. Voilà, la draft qui commence tout simplement avec nos deux teams. Nos deux teams de ce premier BO, enfin de ce deuxième BO. Je ne fais que dire des conneries. TQ, Team Kesso contre GLD Game Lord. On va bannes Rakan, puis Olaf. Je vais juste te laisser un peu meubler deux secondes mon cher GS. Puisque je vais tout simplement... Il n'y a pas de souci, le Olaf pique assez agressif que l'André a l'habitude de jouer à l'image d'un Kzix ou un Rengard. Donc clairement on va le bannes. Voilà, pareil le Rakan qu'on a vu sur le BO juste avant, opposant RixGG à part la queue. C'est le premier là, RixGG ont récupéré leur slot pour demain la grande finale. Et Clou, donc je disais, gros gros joueur de Rakan, il a fait des premiers BO. 3-0 par RixGG. Pour moi Clou était clairement l'un des MVP de ce BO. Donc voilà, on va décider de bannes ça pour Team Kesso. Et du coup c'est complété avec Irelia Kami, ainsi que Jax Karma. Donc voilà, pour le moment des bannes assez conventionnelles. On va essayer de les voir. Par contre le Grega s'est laissé open et du coup tout de suite récupéré pour TQ là-dessus. C'est bien vu de leur part. On va voir quelle sera la suite de la draft. Mais je pense qu'on va essayer de chercher un Galio là-dessus. On a vu beaucoup bannes, notamment le Galio de Guiz sur ce premier BO de Parallel Sports. Il avait beaucoup été bannes. Est-ce qu'on va décider de le pick ? Sachant que Galio et Grega, c'est des personnages qui apportent beaucoup de contrôle lors des phases de teamfight. Donc les laisser ensemble, ça peut être assez problématique. On va partir plutôt pour une Riven. Je vois que Lonely Kid, le top laner des Gamelord, on apprécie particulièrement. On avait une petite interview juste avant du manager de l'équipe qui avait l'air de dire que Lonely Kid, c'était pour lui vraiment le meilleur joueur de la composition et certainement le meilleur top laner d'Europe. C'est du coup un Ziggs pour l'accompagner. Je viens de faire une coup d'Aurasis. C'est pas étonnant pour le coup. C'est vrai que je disais, Grega s'il apporte beaucoup de contrôle dans une phase de teamfight. Et pour le coup, il est récupéré du côté de Team Kesso. On va compléter pour André avec son KZ. Oulala, ça fait plaisir. Le petit KZ de André, il risque de faire très très mal à la composition Gamelord. On va voir ce qu'il répond. Moi j'aurais bien un petit Lissi en jungle. Peut-être pour répondre à ce KZ en early ou un Xin. Voilà, les deux piques que je verrais bien ici. Pour le moment, on part sur une Lulu. D'accord Lulu, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Probablement en botlane avec ce Xix. Effectivement, peut-être une Jinx à venir. Allons savoir. Jinx Lulu, effectivement. On ne l'a pas encore vu sur ce tournoi là, Jinx. Une veine. Doom aurait peut-être pu la sortir. On en parait que Daplas tout à l'heure. Il aurait peut-être pu la sortir en game 3. Je pense qu'ils avaient suffisamment l'avance et la confiance pour. Finalement, on a joué safe. On a décidé de partir, si je me souviens bien, sur Varus du côté de Doom. Doom a joué Varus ? Il a joué Keisa ? Il a joué Keisa, il a joué Varus une des games. Mais je ne sais plus, c'était la troisième ou la première. Un petit doute. Je me suis bien marré pour avoir ce qui n'a pas vu. Mais j'ai pris mes aises et je commençais à boire la canette qui n'était pas une canette Coca-Cola, si on le rappelle. Elle est le sponsor de la WREC. Et du coup, je me suis dit, je vais encore me faire engueuler par Nikkei d'eau. Il faut boire de l'eau, Tristouille. Écoute, on fait comme on peut. On fait comme on peut. C'est vrai que l'eau, ce n'est pas évident à trouver. Franchement, je ne sais pas si vous en avez chez vous. De 30 ans, il n'y en aura plus. Je pense que c'est le cas. Effectivement, il y aura certainement plus de Coca que d'eau en 30 ans. Ce n'est pas impossible. Et du coup, voilà. La phase de note qui se complète avec Corki, Morgana Ban, du côté de Gamelord et Jace Léonara. On n'aura pas de Corki en botlane avec ce Galio. Ce qui aurait pu être très intéressant pour apporter un peu les dégâts. On peut monter. Le Kaisa pour redamp. Le Kaisa, sympathique. Hâte d'avoir ça. Pour l'instant, je donne plutôt la draft à Gamelord. Du coup, un Ziggs mid, probablement. Ou alors une Kaisa mid. La draft de Kaiso pour vraiment méta. Alors, je ne sais pas ce que tu en fais. Mais tu la donnes à Gamelord. On va voir ce qu'ils vont compléter. En fait, j'aime beaucoup celle de Gamelord. Avec des dégâts passifs. Je ne donne pas cher de la peau de Renekton avec un Ziggs Kaisa Riven. Je pense qu'on va pouvoir se faire des sacs à main du côté de Gamelord. Après, à voir, c'est sûr qu'ils ont quand même beaucoup de drafts convaincantes type Kaiso. Pas très originale, mais convaincante. On va à Team Kaiso, là, on n'est pas du tout sur de l'originalité. Mais sur un draft très méta, très fort en early game. Énormément de contrôle, énormément d'engage. Moi, je la trouve assez intéressante. Alors, on va partir en jungle du côté de Gamelord. Peut-être un Lee Sin, on en parlait tout à l'heure. On a Xenza aussi qui est open. Je pense qu'on a besoin de bons répondants en early pour contrer ce Kaisix. Et une vaille, du coup, vaille pour le moment qui a été sortie à de nombreuses reprises depuis avant-hier. Mais pour le moment, pas beaucoup d'efficacité sur ce pick. Aucune win. Il me semble que win rate de vaille pendant 0%. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Pourtant, c'est un perso qui peut être assez fort. Mais c'est sûr qu'on n'a pas vu beaucoup gagner pour le moment. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Il faut dire, à ce niveau-là de jeu, les équipes sont très fortes en teamfight. Elles n'ont aucun mal à se recouper. Et c'est assez rare de voir des pick-up éventuellement sur un top laner qui a tendance à split-push un peu trop loin. Mais ça n'arrive pas, du coup, pour le moment, dans la compétition. A voir si la vaille, elle trouve plus d'utilité dans les mains de Gamelord. C'est un peu qu'il l'avait, il me semble, sorti en premier hier. On l'a vu quatre fois en tout. C'est Gamelord qui l'avait sorti hier. Ça s'était assez mal passé. On va voir. En tout cas, moi, je donne la draft plutôt à Team Kaiso, pour le coup. C'est sûr qu'elle est très puissante. De manière générale, elle est plutôt assez convaincante, cette draft de Team Kaiso. Mais à voir ce que ça va donner par la suite. Moi, je me dis qu'un bon Ziggs avec une Kaisa derrière et surtout une Lulu, c'est-à-dire que Lulu peut ulti Riven ou Viperol à Tantinesse, mais elle peut aussi ulti les dégâts avec Ziggs et Kaisa. Et puis, on sait que Lulu et Kaisa peuvent faire des ravages. Et t'as vu, il y a juste le coach derrière sur les petits sièges. Un peu ridicule, d'ailleurs, je trouve. De Gamelord, tu parles ? Ouais, de Gamelord. Ouais, c'est le manager. Il était tout seul. Ouais, le manager. Depuis le début, il est seul. Les Gamelord qui voyagent léger, comme on dit. Pourtant, c'est essentiellement des joueurs d'Europe de l'Ouest. Donc, ça ne va pas faire très loin pour Barcelone. On va directement partir dans la game. Peut-être que les 4,10 000 euros de cash prize leur feraient du bien à ce niveau-là. Je ne sais pas, en termes de staff. Peut-être, écoute. Hop, rien. Je vais modifier deux, trois trucs. Je prédite une première win pour Gamelord. Malgré la draft, je t'avoue que voilà. Moi, je vois qu'il y a ce win. Et puis, d'ailleurs, en parlant de Renekton qui start au mid, peut-être pour aider Véros à push contre ce Ziggs. C'est intéressant ce qu'ils nous font. Et du coup, c'est bien un Zagasmid, un Renektop assez classique, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, là, on n'a pas de gros sur les drafts, hormis peut-être cette vaille dont on en a parlé un peu avant. Mais finalement, rien de très exotique ici. Alors, Lone Liquid, Acolyte, c'est pour moi le duel du BO. Clairement, on parlait un peu des junglers aussi tout à l'heure et Riot Games les a mis en avant en les annonçant comme les meilleurs d'Europe. Oui, j'aime ça aussi. Je pense que c'est au niveau de la top lane qu'on va pouvoir aussi avoir du beau jeu. Lone Liquid et Acolyte qui sont, en tout cas, Acolyte de mon côté, c'est le meilleur joueur de la compo TQ. Et selon leur manager, le meilleur top laner d'Europe. Après, déjà de leur compo, déjà de leur team, ce serait pas mal. Non, mais c'est sûr que dans tous les cas, il y a deux grosses équipes qui s'affrontent. Je pense que c'est vraiment le premier gros BO, à part Rix Team Kesso, qu'on avait eu jeudi. Mais effectivement, on en est quand même sur deux grosses équipes qui s'affrontent. C'est une mise en bouche pour demain, j'ai envie de te dire, pour la grande finale. Et justement, ce match va déterminer qui affrontera Rix pour cette grande finale. Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Et pour l'instant, début de game, c'est CK. Il y a déjà un méthanote, là, le joueur français. C'est le joueur français de la team Kesso qui est déjà en train de roam. Avec André, on sait, l'impact Galou en early game peut être détonnant. Donc, à voir s'ils arrivent à faire quelque chose. Et là, justement, on a un siège qui a l'air de se mettre en place. Est-ce qu'on va chercher le premier first blood peut-être ? Oui, c'est très bien joué de la part d'Acolyte là-dessus. Oui, effectivement, un premier kill au top. Bien exécuté. Et du coup, ça donne un petit avantage à team Kesso sur ce point-là. On va voir par la suite s'ils arrivent à garder cette avance. Mais c'est sûr que là, c'est une bonne chose pour eux de récupérer ce kill. Ça va leur donner pas mal d'air, si je puis dire ça comme ça. Pas mal d'air, pas mal d'air. Pas de répit, de répit. Oui, mais ça va leur donner de l'air pour pouvoir faire des actions, etc. Puisque maintenant, ils n'ont plus vraiment à avoir peur de cette team Game Lord, étant donné qu'ils ont un peu d'avance et que ça va leur permettre de récupérer les priorités pour les objectifs et pour les carapateurs, tout simplement. Donc, à voir si en bot lane, on arrive à répondre du côté de Game Lord pour récupérer un ou deux kills. On voit justement le Ziggs qui move un petit peu vers le bot. Mais non, c'était juste pour récupérer le carapateur. Et regarde le stuff de cette Kaisa. On va normalement prendre une amélioration de Q et non pas un item dès le début. Cette Vive va venir récupérer son dû, son farm. Et au mid, on a déjà le Varus qui est mis en place. Je suis à 3.30 de mon côté. Je suis à 3.36. Je peux mettre pause quand tu veux. Deux secondes d'avance. On est à peu près bon là-dessus. Du coup, un premier dragon qui sera celui des nuages. Alors, au vu de ce que tu peux être très intéressant pour les deux teams, que ce soit pour Vailon Liquid, Top et Kha'Zix, Renekton du côté TQ. Alors, est-ce que les types vont décider de partir sur un héros de la faille ou un dragon ? C'est un peu toujours la question qu'on se pose. Mais là, en tout cas, on part du siège sur un dive même, je dirais. Effectivement, on va la Chris qui va ulti. Ouais, alors par contre, l'ulti de S, c'est un peu overreact par contre. Effectivement. T'as combien de secondes là, dis-moi tout ? Parce que j'ai mis en 1080p, du coup, je vais avoir un peu de... 4.12. 4.12. 4.13. 4.13. On a une seconde de décalage. Je suis en avance pour ça. T'es un peu en avance. Une seconde d'avance, tu peux juste mettre pause et relancer. Oh, très bien, l'ulti de dragacé ici. L'engage. On va probablement aller récupérer le dragon et peut-être même un deuxième kill sur Métanode. On va réussir à s'en sortir. Métanode qui a pris beaucoup de dégâts, qui va mourir de la Riven. Effectivement, ce Renekton qui ne peut pas faire grand-chose. On va récupérer le dragon pour notre cher team Gamelord. Et du coup, c'est un move entièrement à l'avantage de Gamelord ici. Malgré l'avance de Team Kesso, on arrive à prendre un très bon move. Et c'est très bien joué de leur part. Très, très bien joué de leur part. Et du coup, on revoit cette action où Gragas ulti. Son ulti est bien joué, sauf qu'il est complètement estlé. V-kill ulti. Et derrière, il y a André d'un côté. Et on a ce Ziggs et cette Riven de l'autre côté. Riven qui a eu le temps de mettre son Ignite pour tuer Métanode. Et on récupère le dragon tout simplement. On ne peut pas faire grand-chose pour les teams Kesso ensuite. Très bien joué de leur part. Et cette Riven qui va continuer de farm. J'entends un petit écho de ton côté. Mon très cher JGS au niveau du son. Si tu peux blesser un peu le son du Clean Field. Ça serait parfait. Et du coup... Dis-moi si j'entends toujours un peu de temps mort. Je t'avoue que j'entendais juste Lulu ou je ne sais pas qui crier. Mais du coup là, je n'entends pas en tout cas. Si je dois l'entendre. C'est ton live que j'entends en fait. C'est bon. Je vais peut-être monter un peu le son aussi de mon côté. Ah et directement l'engage par contre sur ce Ziggs de chez RigGG. On a mis l'ulti de notre support resté. C'est un peu un move brouillon du côté de RigGG. Et autant du côté de... De Gamelord. Ouf ! De Gamelord. Je suis encore dans l'autre match. Excusez-moi les amis si je suis un peu... Il est temps de tout gérer. Mais effectivement, du coup là, on remonte un peu pour Team Kesso. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce move. Il était un peu pris à la va vite. Le Ziggs était un peu mis-pause. Et du coup, on va récupérer l'Erald pour Team Kesso. C'est assez dommage que... Bah tiens, on va revoir justement. Effectivement, c'est ce Ziggs qui était un peu mal placé dans le bush. Ensuite, la Kaïssa ulti pour essayer de venir récupérer le kill sur Gagneton. Les Métanautes qui meurent. Non, ils ne meurent pas. Incroyable par contre le move de Métanautes. Regarde, il avait deux de vie. Il a ulti pour s'en sortir. C'était très bien joué de sa part. Alors, on avait Rose qui a mis un bel ulti avec son Gragas. Ça a permis d'isoler une des âmes perdues de Gamelord. Et du coup, repousser tous les autres un peu vers leur base. Qui a permis de récupérer un kill et de sauver dans le même temps Métanautes. Donc, ouais. Un bel ulti de Véros là-dessus. On voit souvent les Gragas. Mettre des beaux ultis en teamfight. Je pense notamment à Snitch hier. Il y avait clairement Clutch 1 ou 2 teamfight avec ce Gragas. Donc, bien joué de la part des Team Kesso. Ça les relance totalement dans la game. Ils ont récupéré du coup l'Erald grâce à celui-là. Celui-ci, pardon. Et est-ce qu'ils vont peut-être récupérer la première tourette du match ? C'est pas le héros de la faille dans les mains de qui il est ? Peut-être Varus là, j'ai l'impression. Non, je... J'ai un doute. Ah, c'est non, c'est Kha'Zix. C'est Kha'Zix qui l'a. Donc, on a décidé de ne pas le claquer au bot. J'espère qu'on sécuritera quand même la première tourette. Ce serait dommage de la concéder là-dessus. C'est un peu l'avantage principal que donne le héros. C'est certain, ce serait très dommage pour cette Team Kesso qui a pris un mauvais move sur le Drak et qui arrive à bien remonter sur... Ok, on va tout de suite à la grosse engage en liquid. On n'hésite pas avec André là. Sauf que là, il y a tout Game Lord qui est là. Donc, attention à ne pas trop faire de bêtises non plus. Voilà, tour qui fait mal. Deux tiers HP quasiment sur deux goûts de tourelle là. Ça pique. Il ne faudrait pas trop prendre de risques. Pour l'instant, c'est Yvonne. Regarde les golds, on a strict égalité là. C'est rare. Après, la première tour n'a pas été prise. Et ce Renekton... Non, il ne va pas la prendre. Il va back. Il s'écrit que Yvonne n'a pas back. En tout cas, il doit s'embêter. Ça fait plaisir pour une game un peu plus Yvonne. Tout à l'heure, on avait eu un hommage de la part de Rijiji en 3-0. Alors, pour le moment, ça n'est que la première game. Ça va peut-être s'accélérer derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. C'est un peu la rencontre un peu plus serrée de la journée, je dirais. En tout cas, au vu de ce que Game Lord a proposé hier, je pense que Team Kesso a vraiment les moyens d'aller chercher ce BO. Toi, tu avais l'air de dire que selon toi, Game Lord serait largement devant. On avait des viewers tout à l'heure qui disaient 3-0 Game Lord 100%. Alors, moi, je n'en suis pas si sûr. On verra ce qui se passe. Mais pour le moment, ça se passe bien. Il va venir nous le dire, dans tous les cas. Du coup, on re-injecte Drake pour Game Lord. On récupère la tourelle au top dans le même temps. On va prendre deux tours avec ce move. Ça fait beaucoup de gold récupéré. Effectivement, ça prend une certaine avance quand même ici. Non, ils ne vont pas prendre la tour mid. Probablement qu'elle ne tombera pas. Mais on a pris beaucoup de gold pour Team Kesso là-dessus. On prend une belle avance. Par contre, deux Drake du côté de l'équipe Game Lord. Attention, les prochains... Il va falloir prendre assez d'avance pour Team Kesso pour débloquer les prochains Drake, tout simplement. Parce qu'à partir de trois Drake, ça devient quand même assez dangereux. On a quand même un bel avantage directement. L'engage avec la Vaille. Et cette Kaïssa qui la follow pour venir mettre les dégâts. Ça va être un premier kill de récupérer. Et regarde la Riven qui proto-belt, qui veut aller chercher les kills. C'est dommage qu'il n'ait pas vu Kha'Zix. Il devait être en fufu avec son ulti. Très bien joué de la part de Game Lord ici. Une gage de Vaille sur son ulti. Très fort l'ulti de Vaille d'ailleurs. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. En Team... Pour le moment, on n'avait pas réussi tant... Enfin, les Vailles qui auraient été sortis n'ont pas tant réussi à trouver des ouvertures. Avec ce champion pour le moment. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais là, Zefta pour le moment qui est assez bien dans sa game. Deux participants kills pour une mort. En termes de gold, il est quand même assez bien. Un peu en deçà quand même de André. Qui avec son Kha'Zix, son rappel est vraiment monstrueux. Donc pour le coup, ça va être compliqué. Pardon. Mais effectivement, ouais. Et du coup, les Rhin d'un King gagez par Game Lord. On va le récupérer. On est quand même bien du côté de Game Lord. On les sent confiance. Le flash in de la Riven. L'ulti Galio pour venir essayer de lui sauver la vie à ce Varus. Attention là, ça tourne un peu mal par contre. Le fight est un peu brouillon. On a une Riven qui est sur ses adversaires. Elle va venir dash à travers le wall pour récupérer le kill. Est-ce qu'on peut vraiment aller la tuer cette Riven ? Il y a quand même une Lulu derrière. Donc on va devoir reculer pour ce Rhenekton. Et la Vaille était là en support au cas où. On va quand même récupérer une tour en mid avec ce Kha'Zix. C'est dommage que le Ziggs n'ait pas réussi à la défendre. Tout simplement. On va voir un replay. Il y a un flash. Il y a un ulti. Et là, regarde le flash de Riven. C'était bien joué. C'était dommage que ce Varus ait une stopwatch. Et du coup là, après, avec le Ziggs, on vient mettre un peu des dégâts. Mais il ne fait pas encore assez de dégâts. Ce Ziggs, il a essayé de venir titiller les PV de Rhenekton. Mais ça n'a pas été très... Il a beau face au Kroko, là, il n'a pas fait le café. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc 3 toiles à zéro. Tu as quand même André qui allait chercher là-dessus. Donc pour le moment, Tim Kesso qui tient d'ailleurs totalement au gole les Gamelord. Les dragons qui font la diff. Alors attention, on aiderait qu'on ne va pas non plus tous les laisser. Et le Herald, là, qui va récupérer cette première tour au mid en faveur de Gamelord. Effectivement, regarde, il y a une vie qui est ré-engage. Il la joue quand même très bien. Il trouve les bons ultis. Et vraiment, la team adverse ne peut pas répondre. On a vu Clou qui a tout simplement... Très bien joué ça de la part de l'Honnykid. Veroz qui ne va malheureusement pas mourir. Il a failli le 1v1. Par contre, ce crocodile, il a push. Ça, c'est certain. Ziggs va venir des push. Et on a mis un pirate. J'ai pas un peu d'avance. Non, non, 12 ans, 3 mois. On a mis un petit Herald du côté de Gamelord pour venir récupérer cette T2 mid. Du coup, on a bien ouvert le mid. Et du côté de Tim Kesso, le mid de Gamelord, il reste deux tours. Après, on n'a pris pas une seule taurelle bot pour ces Gamelord. Et donc, attention, il faudrait peut-être venir récupérer ces gold. Malgré tout, ils sont en avance. Deux drakes, deux kagolds d'avance. Ils se sont bien rattrapés. Un peu moins que deux kagolds. On a le prochain drake, justement, qui arrive dans 10 secondes. Ça va être celui des océans. On essaie de prendre la prio ici pour Tim Kesso. On a plus de héros de la faille à faire. Donc là, à mon avis, le dragon va être vraiment le point d'intérêt de position. On prend totalement la prio de lane. Faist, le très bel ulti de Vaille. Gragas qui va ulti. Kaysa qui a ulti aussi le flash out de Varus. On ne peut pas rester ici. Il y a Gragas qui est en train de faire le drake. Vaille qui met vraiment beaucoup de dégâts. Elle est bien fit dans sa game. Et probablement que cette Riven va venir chercher le kill sur Varus. Non, elle ne sera pas. On n'avait plus du petit sur Varus. Honnêtement, je pense que ça aurait pu passer si elle est continue. Mais voilà. La raison derrière Scoppy, c'est plutôt d'aller chercher le Nashor. Clairement, on veut faire le break. On a trois. Pour Game Lord, ce n'est pas suffisant encore à cette stade de la partie pour espérer l'emporter. Donc voilà. On fait le dragon. Ce Varus en profite pour aller chèrement push au bot. On va récupérer de maigres ressources, à mon avis, en comparaison de ce Baron. Et on regarde à la Riven. Probablement, c'est bien joué de la part de l'Omni qui vient d'avoir cette présence d'esprit. Oui, parce que du coup, là, maintenant, on va pouvoir venir récupérer le dragon. Vu que, tout simplement, il n'y a plus de Varus. Ce Varus qui ne fonctionne pas très bien. Regarde, très haut béo ulti de Vaille. Derrière Kaisa, elle va ulti aussi. Regarde, elle ulti pour éviter l'ulti de Varus, justement. Varus qui stopwatch, c'est quand même assez bien joué de sa part. Mais derrière, on n'a plus rien. Il y a surtout une Vaille aux trousses de ce Kha'Zix. Du coup, Kha'Zix qui meurt. Et on ne récupère pas le dragon pour Team Kha'Zix, alors que c'est eux qui l'avaient. Engage. Un peu dommage. On sent que sans le croco, là, ça manque de tankiness. Quand même, du côté, Team Kha'Zix, on se fait one shot en plus. Acolyte s'est fait littéralement one shot en début de fight. Et du coup, après, Game Lord avait les moyens de dérouler. Et là, ce catch sur Varus dont on parlait juste avant, il permet de dérouler beaucoup de choses. Il permet donc de récupérer ce dragon. Et maintenant, de prendre totalement la position sur les lanes. Avec un Baron Nashor, ça peut aller très vite derrière. Là, ils vont probablement récupérer, à mon avis, au minimum 2-3 tourelles avec ce Baron Nashor. Clairement, il y a surtout beaucoup de gold, vu qu'ils n'avaient pas pris les T1. C'était un peu des golds à retardement. Et sachant qu'ils ont pris l'avantage après, là, ils vont s'en mettre plein les fouilles. Clairement. Je suis content de voir une Vaille en performer dans cette compétition. Elle fonctionne bien. Elle est bien pile par cette Lulu qui n'hésite pas à la ulti quand elle go in. Un peu à l'image d'une Kaïssa qui ultirait. Et avant que cette ulti parte, Lulu ultirait la Kaïssa. Et du coup, c'est sûr qu'avec un pile aussi conséquent, elle fonctionne bien. En tout cas, elle ne meurt pas avant d'atteindre sa cible. Et du coup, forcément, ça fait le travail. Surtout que sa team est toujours prête à la follow. On va voir qu'elle est tranquillement. Cette T2 botte et la T2 top qui devrait tomber en complément. Là, on se met très bien du côté Gamelord. Les 10 kagols qui approchent doucement. Et là, franchement, le break a été fait en quelques minutes. C'est assez impressionnant. En l'espace de 3-4 minutes, Gamelord a vraiment réussi à creuser l'écart. C'est ce move. On le répète, c'est ce move au niveau du Drake qui a... Oula, attention. Le flash de cette Vaille. Regarde l'ulti qui est directement parti. Elle a focus la bonne personne. Ce Kha'Zix qui n'a plus de vie. On ne va pas pouvoir aller plus loin. Très beau move de la part du Galio qui vient stun cette Kaïssa. Et du coup, elle va mourir. Dommage pour rédemption. Certes, ça fait du 2 pour 1 pour Team Kha'Zix. Mais par contre, la quantité de ressources qu'on a récupérées là... On était à 3 tourelles, il me semble. Regarde le flashing de la Riven pour venir chercher le kill sur ce Kha'Zix imposant. Un peu atomisé. Ouais, du coup, 3 Drake, 8 tourelles à 4 là. C'est vrai que Team Kha'Zix est dans le mal. On va voir le... C'est un vieux teamfight, ça. Je ne sais pas pourquoi il nous le repasse. Moi non plus. En plus, il n'y a même pas de son. Je ne comprends pas trop. C'est... Je ne comprends pas. Ruiz là qui... Ruiz l'excité de la team La Compokéso. Il est espagnol, Ruiz. Exactement. Ah, c'est pour ça. Ruif. Il faut rouler le R, il faut rouler le R. Ruif, exactement. Ouais, bah du coup, voilà. La Gold qui se font encore un peu à tendre. Mais je pense que là, on va avoir du mal. Autant donné la force en late game de la position Game Lord, là, on a Kai'Sa qui commence à être vraiment fille de regarder les stuff. On a une quantité de Gold d'avance sur la DC qui est non négligeable. Je pense qu'elle va... La Kai'Sa de Redemption, elle va complètement découper soit la Frontline ou la Backline Team Kesso. Le Baron qui vient de respawn. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va... On va trap, peut-être ? Le Day Game Lord, là, j'ai l'impression qu'on... Qu'on hésite encore en langage. Effectivement, il regarde Team Kesso, il ne va pas hésiter par contre parce qu'il y a DC à Gold d'avance. Du coup, chaque move est bon à prendre. Par contre, derrière, Game Lord arrive. Et là, ça va être plus compliqué. On a ulti ce Galio pour la vaille. Elle va directement mourir. Et derrière, est-ce qu'on peut follow ? Non, on n'ira pas plus loin. Je pense qu'on va juste se diriger vers le Baron Nachor. Absolument plus aucun ulti, du côté Team Kesso. Je pense que le Baron va être totalement free pour Game Lord. On va très contraire. Attention, on ne s'attendait pas forcément. Attention, l'ulti de Varus qui a fait beaucoup de dégâts ici. Mais par contre, derrière, il y a beaucoup de dégâts. Cette Lulu qui est en free peel. Et cette Kai'Sa qui est en free DPS. Et je pense qu'on va tenter de finir pour nos cheers Game Lord ici. Très bien joués de leur part. Il faut juste que je remette en place ma petite cam pour ma part. Et on va pouvoir débrief un peu de ce premier match. Tout à l'avantage de Game Lord. Malgré qu'au début, on avait pris un mauvais move. Alors, il faudrait que ma souris arrive à se connecter à mon ordinateur. Mais, hop là. Et du coup... Oui, une démonstration Game Lord là-dessus. C'est un early game quand même un peu hésitant. Un peu plus disputé, je dirais, de la part par les Espagnols. De Team Kesso du coup. Mais alors, oui. Par contre, là, c'est vrai que... C'est un peu ce qu'on disait avec Daplace, il me semble. C'est que... Et puis même avec Random, peut-être, lors de l'interview. C'est qu'en fait, quand les équipes sont en place, quand arrive le temps des teamfights, eh bien, voilà, la macro game fait la différence. Et clairement, les Game Lord là-dessus, à ce niveau-là, ils sont super dominants. Et on l'a vu dans les teamfights, on n'a laissé aucun répé aux Espagnols de Team Kesso. C'est bien joué de leur part. 1-0 dans cette deuxième demi-finale du coup du joueur. Effectivement, on va bien jouer de leur part. Un BO convaincant par rapport à ce qu'on a vu un peu vendredi. À part dans le dernier BO, le premier pré-match, c'était pixel perfect de leur part. Mais les deux derniers étaient un peu moins bons. Là, on sent quand même qu'ils sont arrivés en favori et qu'ils ont appliqué leur méthode, leur style de jeu. Malgré tout, on a eu un early pas très convaincant de la part de Game Lord. Ils font un très bon move sur le Drake. Derrière, ils se font quand même un peu catch sur le Herald. Mais ils finissent par gagner probablement grâce à leur macro game qui est quand même très bonne. Il n'y a rien à redire là-dessus. Et puis, même niveau, la Vaille a quand même correctement fonctionné. Il ne faut pas vraiment impressionner par cette Vaille qui trouvait à chaque fois le bon ulti pour amener sa team au kill, etc. Le bel zingage du côté de Zefta. C'est bien joué de sa part. Je suis content. Comme je disais, la Vaille, on n'a pas vu beaucoup performer encore. Et là, c'est vrai qu'il a su vraiment créer la différence peut-être avec la Lulu, qui est peut-être finalement cet élément qui vient sublimer le pic de Vaille. qu'on attendait, bien joué de leur part. Et du coup, quel sera le MVP selon toi de cette rencontre-là ? Alors, c'est vrai que je vais pouvoir rajouter les MVP. Alors, attends deux secondes. Il va falloir que je, juste avant, que je prévoie un petit peu de modifier ça. Moi, je dirais bien Zefta. Parce que Zefta, quand même, était très bon sur sa Vaille. Après, à voir... C'est vrai, Redemption aussi est assez solide. Et pour le coup, si on regarde le KDA, alors, je n'ai pas le KDA, je n'ai pas les stats exactement de fin de game. Non, doit être quelque chose comme... Ouais, comme du 6-7 de KDA pour Zefta. Et probablement, à peu près équivalent, peut-être 5 tours de Redemption. Avec sa Kaysa, du coup. Moi, je t'avoue que je donnerais quand même à Zefta. Parce qu'il a été quand même assez impressionnant. Et puis, c'est rare, comme tu le disais, de voir des Vailles qui performent. C'est ça, il a osé. Il a osé, ça a fonctionné. Déjà, lui. C'est lui qui l'avait en plus un peu sorti dans ce tournoi-là, hier. Effectivement. Et c'est plus compliqué de gérer tout encore quand Focas est en même temps. Il n'y a pas de souci. Bon, t'inquiète, je décide. Mais là, normalement, tout est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bah, écoute, le match-up top lane, là, qu'on avait parlé, Acolyte, Laune Liquide. Franchement, je l'ai trouvé assez intéressant. Après, forcément, quand le reste de son équipe ne suit pas pour Acolyte, c'est compliqué avec l'électron de faire la différence. Mais pour le coup, tu vois, s'il fallait mettre un SVP pour ceux qui jouent à Wild Rift. SVP, c'est quoi déjà ? C'est le M.D. qui est l'inverse. Je le mettrais clairement Acolyte. Pour moi, a sauvé totalement les meubles. Il était largement devant en termes de goal dans son équipe. Il a dû avoir le meilleur KDA. Donc, un peu dommage pour lui. J'espère que son équipe va se remobiliser. Je n'ai pas été très convaincu par cette botlane. Voilà, Varus qui n'a pas très bien convaincu. Il n'a pas très bien marcé. Il était absent dans ce trou. Et c'est souvent les Varus qui sont un peu comme ça. C'est un champion qui arrive à être assez constant. Malgré tout, il n'est vraiment jamais en ultra carry. Et bien souvent, quand il perd, il perd fort. Et là, on a vu perdre fort. Parce que mine de rien, il n'a pas beaucoup d'escapes. Et clairement, il fait beaucoup de dégâts quand il est un peu fine. Mais malgré tout, il ne va pas faire un pentakill. Après, on en a déjà vu. Mais personnellement, j'ai déjà fait un pentakill sur Varus. On ne l'a pas vu en WREC. Alors, je vais baisser un peu le son. Parce que là, apparemment... On a la cinématique magnifique. La part de Riot Games qui tourne. Mais clairement, on n'a pas vu en WREC. En tout cas, moi, pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Et vraiment, on n'a jamais vu des Varus ultra carry. Réellement. Alors qu'on a vu beaucoup qui perdaient correctement. Sans vouloir les critiquer. En fait, ça passe ou ça casse, j'ai l'impression, Varus. C'est-à-dire que dans le cas où ton équipe est bien dans la game, il apporte vraiment ses tensions utilitaires. Avec ses flèches qui vont créer une zone de renasciissement. Évidemment, son ulti est très fort en teamfight. Le move un peu paquet. Voir même, tout simplement, sa flèche. Qui permet de poker être assez intéressante dans certaines phases de jeu. Pas toujours. Mais c'est vrai qu'en termes de DPS, il est un peu en dessous. Ce qui fait que quand son équipe n'a pas besoin d'un carry, il ne répond pas du tout présent, à mon avis, ce champion. Ce qui fait que, à l'image de cette game, tout simplement, Joey n'a pas du tout sui trouvé les dégâts. Moi, je pense qu'un Corki, tu vois, est plus intéressant à ce niveau-là. Parce qu'il apporte aussi beaucoup de poke. Un peu à l'image du coup du Varus. Mais en même temps, il a beaucoup de dégâts, beaucoup de burst. Alors par contre, c'est vrai qu'il a moins de contrôle. Mais je ne sais pas si c'était vraiment quelque chose dont tu avais besoin à la composition Team Kesso ici. Il a quand même un package, ce Corki. Donc attention. Ouais, alors c'était peut-être plus dur dans plein Team Fight de contrôler tout le monde avec un paquet. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai qu'au Team, là, ça manquait un peu. On a les K-Zix, ça n'a pas vraiment de contrôle. Renekton, on a un pauvre stun qui n'a pas là. Pour le placer sur la bonne type, ce n'est pas du tout évident. Gragas, ça a plus tendance à éparpiller les différents éléments du Team Fight. Donc bien pour Disengage ou un peu clutch un Team Fight. Mais finalement, on avait quand même ce Galio de Ethanaut. Mais ça manquait un peu de CC, je pense quand même. Oui, je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. C'est que de manière générale, on aurait pu mieux faire pour cette team des Team Kesso. On revoit aussi les très belles ulties malgré tout du Gragas. Mais de manière générale, j'ai trouvé Zefta bien plus convaincant sur sa vaille que le Kha'Zix. Et de manière générale, aussi, le Varus qui était un peu en dessous de la Kha'Zix. Après, c'est sûr que le Gragas a très très bien joué le match. C'est loin d'être terminé, clairement. Mais c'est vrai que quand on voit ce move-là, avec Zefta quasiment dans le Nexus en 1v3, on se dit que les game lords sont confiants quand même et qu'ils ne sont pas là pour enfiler des perles si tu veux. Donc à la fin, les Team Kesso vont clairement devoir se remobiliser. Ils ont montré des belles choses, que ce soit en phase de groupe il y a deux jours ou même lors des Last Chance Qualifier quand il était bien tout simplement... Putain, l'inverse de l'imposer, c'est incliné. Quand il s'était incliné face au XGG qu'on a vu juste avant, ils avaient quand même montré de belles choses en récupérant quelques games. Et là, un peu décevant, le Joey 1v5 qui file un peu la BCC Kesso là-dessus. Ouais, la botlane n'a pas la botlane qui a pas du tout trouvé. 0-3, pourtant Metanoth jouait plutôt bien. On a vu un Gaglio assez à l'aise, malgré tout ça n'a pas bien marché avec ce Varus. Les dégâts de Ruiz là-dessus. T'as un peu d'avance sur moi, parce que je suis bien en direct. Pourtant je suis bien en direct. Je t'invite peut-être à revenir rapidement sur les stats de fin de game. Des stuff. T'intéressant de regarder un peu ce qui a été fait, tu vois. Parce que voilà, on parlait de ce ZIG qui a fait énormément de dégâts. En même temps, regarde son stuff. Certes, il n'avait aucun kill. C'est assez surprenant d'ailleurs. Effectivement. Mais par contre, il a l'air bien régalé sur le farm. Rabadon. Et ouais, l'archange, luthènes, Rabadon, c'est quelque chose. La Nikkid aussi. La Nikkid correctement feed avec un petit anti-heal au milieu de tout ça. Une proto-belt. Un Danse de la Mort pour Fender Diver. Et un coup près noir. Assez impressionnant aussi. Ouais, il avait un gros stuff. Mais après sinon, rien d'exoccuper. Un Varus qui est parti, Manamune. Tout à l'heure, on a vu... Manamune, Manteau de la Nuit. Ouais, on avait vu le Varus. Justement, c'était bien le Varus de... La DC de... Comment ça fait la DC de Rex là ? Déjà, c'est double. Donc, il avait bien joué Varus parce qu'il était parti sur une dente de nacher, je m'en souviens. Et il avait un peu pris le pas de mettre en priorité l'early game. Et là-dessus, c'est plus conventionnel de voir des Manamune sur des Varus. Mais du coup, ça fait que ça a besoin de Skyl. Et si la composition se fait un peu rouler dessus en début de game, tout simplement, on ne sert à rien. Ok, bon, une bonne draft. Au niveau des dégâts, qu'est-ce que ça nous donnait ? Veroz qui a fait beaucoup de dégâts. Ruiz, 25 000. Veroz, 19 000. Les 2 mid-liners qui étaient quand même au-dessus des autres joueurs au niveau des dégâts. Après, on voit quand même que ce Varus a 17 000 de dégâts. C'est surprenant de voir autant de dégâts d'un Varus, sachant que la Kai'Sa n'en a que 13 000. Et pourtant, comme je le disais, on a eu l'impression que cette Kai'Sa a carissé bien mieux que le Varus. Après, si tu veux, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu l'élément qui biaise. Regardez les dégâts pour des gens comme Gragas ou Varus. Je pense que ce n'est pas très représentatif. Parce que comme c'est des persos qui ont beaucoup de capacité de poke, en fait, ils font des dégâts, mais pas forcément dans les teamfights. C'est comme ce Ziggs, tu vois. Ce Ziggs, on n'avait pas l'impression de tant que ça qu'il y avait Karrie. Pourtant, 25 000 dégâts. Je pense que c'est plutôt sur les phases de... On avance, on recule. Que finalement, des champions comme ça trouvent leurs dégâts. Mais finalement, ça ne rend pas spécial, mon compte. Surtout que c'était une compo qui était avec des ultra-engage. Galio, même Vaille, etc. Donc c'est sûr que le poke n'était pas trop mis en jeu dans ce match. Du coup, effectivement, on a vu beaucoup de dégâts, mais c'était plus de l'ultra-engage qui a fait la game, et pas trop du poke, puis un engage pour prendre l'avantage. C'est du coup Lon Liquid qui récupère le MVP là-dessus. On se demandait si ce serait lui ou peut-être Zefta. Moi, j'ai le métallon liquide alors, écoute. Je vois, ce serait un petit... Alors, je ne sais pas sur quoi se base le desk de Riot Games, parce que quand on regarde Ruiz, il avait le même KDA que Raven, et surtout deux fois plus de dégâts sans concéder une seule mort. Alors certes, un champion comme ZX est un peu moins spectaculaire, et peut-être qu'il se base aussi là-dessus, c'est-à-dire un éventuel play impressionnant qu'il aurait pu faire pendant la game. Mais voilà, c'est étonnant. Bon, Lon Liquid quand même qui mérite. En face de l'année, on l'a vu, vraiment dominant, très très bon joueur de toute manière de la composition en Game Lord. On va voir si en Game 2, du coup, il arrive à faire la diff. Et là, on nous montre le play of the game. J'ai fait une petite erreur dans son pseudo. Ok, hop. Lon Liquid. Ouais, d'accord, c'était le move. C'était le move Audrey, en fait. Qui a tout simplement... Déclenché le... Bah déjà, au premier Drake, il quand même perd de l'avantage, les teams qu'est-ceau déjà. Et ensuite, c'est sûr qu'ils le reprennent un peu sur les Ralds, et ils le perdent jusqu'à la fin de la game. Je crois que ce Drake, un peu mal joué de leur part, je dirais, on voit André qui l'engage, alors que c'était peut-être pas si utile de ça que l'engage Drake pour ensuite se prendre ce qu'ils ont pris. Un peu dommage. À voir pour la prochaine game, est-ce qu'ils n'ont pas perdu espoir ? On va voir ça. Elle se fait un peu attendre, là, cette deuxième phase de draft. Interview de Carmeline. Comment trouvez-vous cette compétition ? C'était un peu compliqué pour vous, les teams qu'est-ceau, parce que là, c'est le coach de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus, là ? Ça fait un bon early game, un bon mid-game. Ouais, quelques petites erreurs après. Ils pensent que, ouais, la première game, ça peut arriver, ils vont se remobiliser. Et ouais, ils ont bien bossé, ils vont continuer à essayer d'appliquer ce qu'ils ont préparé, et ça devrait le faire. Comment est-ce qu'ils planifient de gagner la prochaine game ? Donnez-moi quelques insights. Bon, les réponses sont quand même assez basiques de la part des coachs et des majeurs. On doit juste jouer notre propre jeu, ne pas se laisser influencer par cette très grosse équipe Game Lord, et on va continuer à faire ce qu'on doit. Dernière question. Ah, le scoreboard final. Je pensais que ça allait finir comment, cette série ? Déjà, il dit que ça ne dépend pas de moi, mais j'espère au moins un point dans le camp qu'est-ceau. En fait, on espère aussi dans tous les cas de les voir victorieux, c'est Team Kesso, pour au moins une ou deux games. Ça dit quoi, pardon ? J'espère les voir victorieux pour au moins une ou deux games, c'est Team Kesso. Jusque-là, dans les grands rendez-vous, ils ont toujours réussi à prendre des games, mais jamais s'imposer. Non, c'est sûr. C'est un peu décevant pour eux, je pense. Franchement, ils doivent être un peu frustrés à force, mais là, je pense qu'ils ont clairement les clés pour aller chercher la game contre Game Lord. Il va falloir quand même vraiment step up en teamfight. Et surtout, Game Lord, ce serait peut-être aussi qu'il y a eu de faire des erreurs si on veut espérer Team Kesso l'emporter. On va voir la phase de draft qui devrait bientôt arriver. Je pense que ça va être assez dédicif aussi de bien drafter, de bien anticiper ce que les joueurs vont jouer. Je pense qu'on a fait pas mal de scrims avant l'arrivée de ce tournoi. Ça fait un mois qu'on n'a pas eu de game compétitive entre guillemets européenne. Les joueurs sont préparés, c'est ce que disait le coach. Le coach dont je ne me rappelle plus le nom, je vais pas me dire son nom. C'est Carmeline ? Ouais, Carmeline, non, non, Carmeline, c'est le nom de la fille qui interview, c'est Ryu, le coach. Ah, d'accord. Ah non, il y a deux coachs, en fait, non, non, mais j'ai... Quand il y a deux coachs, il me semble, pardon, chez Team Kesso, c'est Ryu et lui, alors... Est-ce que lui, c'est Ryu ou l'autre ? Je pense que c'est Ryu, en fait, ouais, il y a moyen. Et coucou, il n'est pas coach, du coup, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de coach avec ses game lords. Bah, ouais, en fait, il est manager et coach à la fois, j'ai l'impression. Je pense qu'il fait les deux. Écoute, il a l'air assez chaud, le mec. Donc, on lui donne cette responsabilité-là, du côté de la formation française. Belge. Ouais, après, il y a plus de français que de belge. Effectivement, allez, c'est une formation française. Coucou les français, le coach, le manager. T'es sûr qu'il n'est pas belge, du coup ? Ah bah non, mais il y a le... Tu sais, sur l'épaule, ils ont le maillot. Ils ont le parlement de drapeau. Alors, après, je suis peut-être daltonien, mais de là à confondre le rouge, sachant qu'il est juste derrière moi, en gros. Ça serait effectivement assez bizarre. Ouais, ouais, sur les cinq joueurs, plus le staff, on a trois éléments français sur six, du coup. Alors, ouais, c'est sûr qu'après, je ne sais pas, les business angels qui a derrière, si. Du coup, la draft qui se lance, enfin. C'est un plaisir. T'as combien là, toi ? Je suis à 27 secondes sur le premier ban. T'as un peu d'avance, fais une pause à 25. Je fais pause à 25 après le ban de deuxième qui est Galio. J'espère que je ne suis pas spoil. À 23, pardon. 23, ok. Vas-y, tu peux relancer. Et du coup, un ban Galio, on ne veut pas le voir. C'est Tim Kesso. Mais ils ont piqué quand même Game d'avant. On l'a vu assez fort quand même, ce Galio. Notamment sur le dernier move, sur Kaisa, qui était quand même assez bien joué. Malgré tout, malgré tout, on va le ban. On ne veut pas le laisser. On ne prend pas de la même baguette. Gragas, forcément. On a un peu Orpéros, elle a très bien joué. C'est ce que j'allais dire, le personnage fort, le champion fort du match de Gervant avec Veroz dessus. C'était ce Gragas. Et on va directement le ban pour Game Lord. On ne veut pas le revoir. On a lancé les prédis dans le chat. N'hésitez pas à... Dans le chat. Dans le chat, n'hésitez pas à... Simplement, à Nikaido qui le rappelle, prédis lancé, c'est parti. Je pense que là, honnêtement, les codes peuvent être intéressantes. Alors, on n'est pas beaucoup dans le chat, mais je pense qu'il y a de quoi faire en termes de bêtes, parce que tout simplement, on est sur une rivalité assez intéressante. entre Team Kesso et Game Lord, les deux équipes ont moyen de l'emporter. Et du coup, une karma pour terminer cette phase de ban assez conventionnelle. Jusque là, et quand même, le Olaf qui est sécure. Olaf top, Olaf Jungle, Trisoul ? Olaf Jungle, je pense, c'est pour moi le mieux, on va dire. Un clear assez impressionnant. Et ça va être un first pick Yuumi de cette Team Kesso, très intéressant. mais comme je disais, un clear qui est quand même très impressionnant et surtout, ça se déplace vite, Olaf. Et un Yuumi Lulu, d'accord. bah c'est original. Mission Lulu qui hulte machin, c'est s'agir. Non mais non, ça marcherait pas dans ce sens, mais c'est vrai que tu prends l'utilité de Yuumi sur toi. Tu mets lequel où là ? Ça, c'est la question. Ils sont tous les deux au bot ? Yuumi. Yuumi. Pour toi, Yuumi. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. J'ai un petit doute sur qui, mais on l'a déjà vu. Du coup, ce sera le Ziggs à nouveau. Votre avec ce Rakan qui n'est pas forcément la meilleure synergie. Je ne suis pas sûr que ce combo soit très intéressant. Après, quand même, tu stun, une petite boulette de Ziggs, un ulti de Ziggs par-dessus, un truc pour les faire revenir, ça peut aller très vite. Oui, après, je ne dis pas que les champions sont mauvais, mais après, la synergie entre les deux, je ne suis pas sûr qu'on soit aussi réactif du côté de Ziggs pour suivre un young age un peu. C'est sûr que ce n'est pas une tra-carry non plus. Et là, du coup, le Graves, je me demandais qu'est-ce qui serait sélectionné pour Team Kesso parce que là, on a quand même un peel, mais monumental. Yuumi Lulu, est-ce que du coup, ce sera une composition hyper-centrique, hyper-carry-centrique avec peut-être ce Graves. En tout cas, hier, on l'a vu dans les mains du mid-laner Nacres de Paralyseport. Il a fait un pentakill. C'est clairement le champion qui, à partir de 15 minutes avec un peu de stuff, arrive à totalement détruire la part de PV adverse. voilà. Est-ce que Lulu Yuumi sera pour lui ou pas ? En tout cas, la phase de Ban qui se poursuit ici avec une Raven. Ban Vayne ? Effectivement, ça aurait été con de laisser Vayne et ça pourrait faire très mal. Une Lulu qui ulti un Graves avec une Yuumi par-dessus. certes, on perd beaucoup de champions mais on a un super champion quand même. On a un super champion. Une machine de guerre du quotidien. Encore faut-il réussir à le mettre en place quand même. Un petit Nasus par-dessus ça. Ce serait compliqué je pense pour Team Kesson en early. Ah ça, c'est sûr que ça va être trop dur. Peut-être le KZX de André. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr que si on ulti Lulu avant de bump avec une Yuumi par-dessus, un KZX pourrait one-shot à peu près n'importe quoi je pense. En plus, ça permettrait de créer une bonne transition entre l'early et le lead game avec ce Graves. Effectivement. Assez pertinent. Ou un KZX pourrait être très puissant aussi. Je pense qu'on a besoin de contrôle quand même. On manque peut-être un peu de contrôle du côté de Team Kesson. Certes, il y a un bon ulti pour cela mais c'est un peu tout ce qu'ils ont pour le vent entre les mains. Mais on sait qu'un KZX pourrait être bon dans l'histoire c'est qu'un chaine nous sort une draft très originale. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ce chaine en plus. Mais là du coup au niveau du stun justement il y en a un beau un plutôt bon d'ailleurs qui permet de stun assez longtemps et peut-être un chaine bot à voir ah peut-être pas non peut-être pas non plus. Il ne faudrait pas abuser. On ne l'a jamais vu entre les mains d'acolytes. Il avait été simplement sorti par random lors de leur tout premier BO jeudi dernier face à Team Kesson je crois dans ce décompte NSR qui l'avait totalement stomp. Et du coup Kesson au bot avec ce Rakan ça me parait un peu logique et du coup ce sera Ziggs en midlane probablement. Effectivement comme la game d'abord. On va faire top ou jungle mais on a quand même rarement l'habitude de voir des tops donc on va voir ce qui sera dans les mains de l'eau liquide ici. Ce sera une Akali Ce sera une Akali du coup. Très intéressante leur draft aussi beaucoup de dégâts du côté de Gamelord probablement pour venir one shot cette Lulu ou cette Yumi dès que quelqu'un sort enfin dès que Yumi sort du champion sur lequel il est. Et du coup c'est intéressant comme draft très convaincant quand même du côté de Gamelord du côté de Team Kesson on a quand même une draft qui est un peu plus originale à voir ce qu'elle va donner j'ai quand même assez confiance en cette draft parce qu'elle est inattendue et elle pourrait faire vraiment quelque chose de bon un Asus j'en parlais donc là je suppose que ça va être un Asus bot avec soit une Lulu soit une Yumi dessus un Shen top et un du coup Grave Jungle et une Lulu mid après attention on pourrait quand même voir un Shen bot et un Asus top ça serait possible effectivement alors pour le coup par contre je suis un peu dubitatif sur la capacité en early game de Team Kesson de tenir ce Olaf et cette Akali en avoir besoin que vraiment ce Shen soit très vite tanky dans sa game et que ce Nasus arrive à surtout que que Grave joue bien pour venir cancel les différents gangs que pourrait prendre cette draft de Team Kesson parce que ça peut aller très vite effectivement un gang au bot ou au top ça pourrait être très dangereux et puis cette Lulu qui va être au mid attention aussi c'est quand même très squishy Lulu et surtout ça va pas non plus extrêmement d'escape si elle est un peu surpris si elle est un peu avancée il faut faire attention parce que voilà Olaf elle se prend l'autobus Olaf Akali sur la tête je suis pas sûr qu'avec sa croissance prodigieuse elle arrive à survivre c'est clair et on voit Carmen avant que la deuxième game se lance sur la musique assez entraînante on va voir si les joueurs ça les tourne pas vers la victoire bon j'attends beaucoup de Kesson sur cette game ils nous proposent une draft bien préparée je pense qu'on est venu avec certains éléments d'originalité c'est sûr qu'elle est pas faite au hasard cette draft on draft pas ça comme ça donc probablement qu'ils sont préparés on verra bien que la game se lance les plans de caméra qui sont quand même assez bien fait je dirais c'est pas mal ce qu'ils ont reçu à faire malgré qu'on soit dans des canapés on a quand même un beau visuel sur les joueurs notamment quand ils se mettent à crier ça me fait plutôt rire oui ça c'est sûr c'est quand même assez marrant et du coup c'est bien une Lulu c'est ce qu'on avait à peu près dit ce qui est à peu près logique Shentop Nasus Yumi au bot et une petite lule humide en toute logique j'ai envie de te dire pas de surprise je vais mettre ma tablette à charger quand même et on va directement partir dans la game Game Lord qui est quand même favori dans ce match 80% de de la communauté à voter pour eux 1 minute 3 1 minute 4 1 minute 5 je pense que j'ai un peu d'avance je te dis à 1 minute 6 vas-y go et je vous dis bien Nasus Yumi au bot avec Graves Jungle et lule humide ouais c'est à peu près ce qu'on avait prédit ouais c'est exactement ce qu'on avait prédit à vrai dire et du coup directement Graves qui va venir un peu follow sa lule pour ne pas que ça prenne trop de risques oh directement l'engage de Rakhan sur cette botte là Nasus Yumi mais on ne fait pas beaucoup de dégâts on ne fait pas beaucoup de dégâts et ça va être compliqué il va falloir qu'on fasse des actions pour Game Lord pour essayer de venir déranger cette cette compote Team Kesso avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur et d'un autre côté il ne faut pas non plus faire trop d'erreurs parce que si on commence à les fils ça pourrait être très dangereux Ziggs qui va lancer petite bombe sur ses ennemis ouais Lulu a ne pas sous-estimer je pense que c'est une bonne réponse à Ziggs en termes de poke en termes de lane bully je pense qu'il a bien fait de partir là dessus à voir forcément s'il arrive quand même à voir en fight l'utilité qu'on lui donne et pareil en termes de build est-ce qu'elle va partir elle va partir full AP ou un peu sup un peu la question que je me pose du coup en fonction de l'hyper carry qu'on aura choisi chez les team Kesso qui sera probablement ce Graves à mon avis André très très solide sur ses champions assez agressifs assez à dégâts centrés on va dire et du coup André pour l'instant qui se fit bien dans la jungle qui est en train de se nourrir et Zeftak est un peu d'avance quand même c'est un petit niveau d'avance attention l'agression au mid là-dessus pardon j'étais un peu en train de faire autre chose du coup on a failli mourir du côté de Vero on claque un ultime on arrive à maintenir entre guillemets le flash du coup ça va lui permettre quand même de tenir encore un peu cette phase de lane et du coup on ne sera pas trop inquiété j'ai l'impression on aurait peut-être faire quelque chose le liquide acolyte on le rappelle vraiment le duel de cette rencontre Team Kesso Game Lord qu'est-ce que t'en penses toi de Shane pas à Akali ça pourrait être dangereux pour Akali parce que c'est pas Shane a un anti-dégâts et concrètement l'outil d'Akali ne lui ferait aucun dégâts et c'est vraiment un spell très important pour cette Akali elle a pas beaucoup de DPS c'est sûr ici elle passe pas son burst c'est tout le truc et en plus cette chaîne peut venir la stun donc attention malgré tout il lui reste ce nuage de fumée pour la protéger et donc elle est quand même elle peut temporiser disons le fameux anti-dégâts je sais pas comment le spell s'appelle on en parlait du stun directement il met aussi sa petite son petit anti-dégâts il faut que j'arrête de dire anti-dégâts ça ne veut rien dire n'hésite pas à m'éclairer Nekido s'il y a une autre façon de le dire mais effectivement c'est un duel attendu je pense parce qu'ils sont quand même très ils sont quand même très 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 bons les deux malgré tout petit avantage de Nekido qui pour moi est quand même très très bon c'est clairement qu'il est en forme aujourd'hui il n'a pas beaucoup joué il faut dire ce dernier mois les game l'or il n'a pas eu de game contrairement tout le reste de l'Europe notamment les team Kesso qui étaient au last chance qualifier début avril ce qui fait que la dernière fois qu'on les a vus jouer en competitive for me hier c'était c'était plus d'un mois et demi mais pour l'instant voilà hier ils ont peut-être eu un peu de mal à se réveiller contre les parlais e-sports en leur concédant une game là j'ai l'impression que à l'image de la game d'avant bien pour ils sont clairement ils sont clairement revenus à leur état de forme donc on va privilégier cet héros de la faille pour aller probablement récupérer la première tour de la game on va laisser avec des montagnes pas si impactant finalement ça va suffire pour prendre la tour probablement on a quand même un Olaf sur la tour on ne pourra pas faire grand chose et par contre pour te répondre Nikaido déjà fuck Nikaido parce que bon tu suis pas et c'était l'anti dégâts de Shen c'est le petit truc qui fait sur son épée là pour qu'il puisse éviter les dégâts de la team adverse oula regarde le petit parade dans le bush là on s'en doute du côté de game lord on va directement disengage on va pas risquer par contre on reste longtemps du côté de graves mais on le sait on le sait on va pas prendre de risques du côté de game lord ils sont forts ces joueurs ils ont de la clairvoyance clairement ça se voit qu'ils se sont entraînés parce que moi je me serais fait avoir faut être honnête effectivement c'est bien joué de leur part de prédict ça après ils étaient certainement ils les avaient certainement vu rentrer dans le bush et puis ils n'avaient aucune raison d'avancer pour être honnête aucun intérêt d'aller taper la tour bon alors du coup le joey là sur son asus qui est mis en mid lane qui est un peu laissé tout seul pour le moment pour stack sa buveuse écoute pour le moment j'ai l'impression qu'il s'en sort plutôt bien on n'a pas trop de team fight pour le moment 0-0 toujours pas de first blood et finalement c'est plutôt à l'avantage des teams qu'est ce on l'appelle qui scale effectivement le prochain dragon c'est celui du feu du coup le dragon infernal je pense qu'on va bouger là dessus par contre ça c'est certain on ne va pas le laisser gratuit de chaque côté des équipes par contre attention un deuxième érade pourrait faire pourrait faire mal aussi donc surtout là si game lord gagne ce deuxième match ça va devenir compliqué pour team qu'est-ce de sortir la tête de l'eau on voit un 2k gold d'avance rédemption qui est quand même assez bien 5100 gold sur cette caïssa bon malgré tout je ne sais pas c'est 2000 gold d'avance hormis la tour la tour oui la fameuse tour on a un gros avantage gold au top aussi en jungle en jungle il y a beaucoup de gold d'avance et au mid c'est normal parce que ziggs contre lulu on pouvait s'en douter oui la fin très très vite en début de partie par contre en mid let game par rapport à un grave ça c'est fou et je pense qu'il aura totalement l'avantage André s'il arrive à scape correctement pour l'instant Joey encore en mid lane tout seul c'est assez étonnant ce choix de laisser l'asus en mid parce qu'il n'a pas non plus énormément de clés par rapport à un ziggs en tout cas pour simplement pour farm tranquillement il vient de perdre deux stacks sur sa buveuse j'espère pour lui qu'il va quand même réussir à suffisamment scale c'est un peu le but aussi en le laissant tout seul mais alors pourquoi au mid n'est pas en bot ou en top ça c'est un peu la question que je me pose je pense que les teams qu'est-ceau savent ce qu'ils font vu le niveau des joueurs ce stade de la compétition il n'y a rien d'étonnant oui c'est sûr de toute façon on voit quand même s'affronter les meilleures équipes d'Europe ici et puis surtout de très très bons joueurs des joueurs qui sont bien souvent en top leader et il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont préparés pour ça ils font de nombreux scrims et que dans tous les cas c'est quand même un peu les meilleurs joueurs du monde aussi et de toute façon on verra leur niveau par rapport aux autres régions du monde aux Icon Series dans un mois qui promettent d'être très intéressantes effectivement l'équipe qui remporte ce BO d'ailleurs est directement qualifiée parce que premièrement évidemment elle récupère sa place pour la grande finale de demain après-midi mais en plus de ça elle se qualifie directement pour Madrid dans un mois comme tu le disais aux Icon Series qui est l'équivalent des championnats du monde où on verra s'affronter du coup les européens contre les coréens les japonais les américains etc donc voilà vraiment des belles choses à venir j'espère que les joueurs auront le temps de scrim et du coup on part directement sur l'héros de la faille c'est bien joué c'est bien joué c'est bien vu de partir dessus dès son spawn parce que là on ne peut pas non plus trop faire le dragon du côté de Tim Kesso parce qu'il n'avait pas spawn et du coup là il est directement récupéré du côté de ses de ses Game Lord et on va probablement se faire chasser du dragon et donc il va tomber on a parfaitement descendu les PV comme il faut là je pense que ça va se suffire un petit doute sur les gars ils ont fait 1,150 nickel et on se précipite sur le drag du côté de Game Lord on a vu une petite ouverture attention à pas de choc non plus cet ulti Yumi pardon Kiemi mais Lola fait sous ulti donc il n'y aura clairement pas assez de dégâts le first blood c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de kill dans la game la Kaisa qui est en free DPS qui va s'en sortir grâce à un très bel ulti très bien joué de leur part attention par contre on a pris beaucoup de dégâts du côté très beau flash il n'y a pris plus déjà sur ce chat est-ce qu'on n'irait pas chercher un penta c'est pas impossible c'est pas impossible effectivement parce que là ça va être très compliqué de survivre pour les différentes teams quadra kill et attention normalement ça devrait se passer sans soucis parce que t'es prêt vas-y commence penta kill extrêmement bien joué de la part de ce Shen qui est arrivé récupérer tous les kills est-ce que c'est très worse je ne sais pas mais attention mais franchement penta kill sur Shen je crois que je n'en ai jamais vu concrètement que ce soit sur lol pc que ce soit sur wildrifts en esport c'est pas courant non clairement très bien joué de la part de ce acolyte qui a clairement fait le café ici du coup là est-ce qu'on veut vraiment y aller pour Game Lord ça c'est la question parce que regarde le stuff de Shen du coup voilà 8000 de gold effrayant pile par une Lulu et par une Yuumi en plus de ça je ne suis pas sûr que la composition malgré qu'elle soit beaucoup axée de dégâts du côté de Game Lord je ne suis pas sûr qu'ils aient les moyens de descendre ce Shen c'est le problème surtout que le Shen va être très fort et concrètement en late game quand il va commencer à être un peu moins bon c'est Nazus qui va prendre le relais par contre très étonné quand il avait 11 minutes de jeu il n'y avait pas de kill Game Lord qui n'a pas su faire la différence c'est vrai que je n'avais même pas remarqué ça ça m'a étonné on va les attendre un peu plus agressifs quand même peut-être Shen prend le premier kill derrière prend le deuxième kill sur Akali et là on essaie de s'enfuir et flash in ici pour récupérer le kill et derrière on ne peut plus faire grand chose on a quand même récupéré des gold parce que l'Erad a go in deux fois de suite une fois sur la T1 pour récupérer la tour et une fois sur la T2 et c'est ce qui fait que Game Lord comme on le voit ici a quand même un peu de gold d'avance content 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 et regarde on a toujours 1k gold d'avance pour Game Lord donc attention à la suite parce qu'on a quand même récupéré deux kills plus les différentes tourelles grâce à l'Erald il ne faut pas se déconcentrer pour Game Lord il faut continuer de focus et il faut essayer de tuer cette Yumi et cette Lulu en priorité pour pouvoir exactement est-ce qu'on va tenter un dive peut-être on est 3v1 on a Yumi qui est sur ce Graves franchement je pense que Graves avec sa lame tempête et sa soif de sang il va totalement pouvoir avoir les dégâts on a Rakan Keisa donc là attention regarde très belle oh non c'est complètement raté par contre ici faut s'enfuir faut s'enfuir Estée qui a raté son bump ouais non là c'est trop compliqué regarde nous c'est de front quoi ? oula mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? oula oula l'eau de liquide je pense qu'il avait touché de Shuriken il a du misclic peut-être je sais pas mais il a touché de Shuriken doux il a traversé la moitié de la map ah ouais bah oui il est arrivé de la game sera peut-être mis en pause c'est pas impossible parce qu'effectivement je l'avais pas vu tant que ça est arrivé avant ah bah non bah non non mais il était pas sur l'écran c'est-à-dire j'ai pas compris d'où il venait ah mais attends attends il a tépé ah oui ok d'accord incroyable oh les roulades oh les roulades ah il a tépé alors je pense que c'était pour le fun je pense qu'il l'a fait vraiment pour le beau jeu pour nous faire rire tu vois parce que clairement c'était du troll je suis désolé incroyable c'est vrai qu'on y avait pas pensé à ça il aurait pu te retrouver à la base dans la base ennemi oh putain j'avais pas vu venir celui-ci putain c'est incroyable et des roulades cross map franchement je m'attrayais pas avoir autant de surprises dans cette game incroyable on va avoir du contenu à diffuser sur les réseaux sociaux voilà là c'est compliqué attention quand même à pas de choc regarde le Rakan directement qui va surprendre tout le monde le très beau bump sur celui-ci la Kaysa qui est en free des PS derrière les très gros dégâts sur la Yuumi attention à pas de choc attention à pas de choc pour les teams Kesso premier avertissement ici le Rakan qui a très bien joué cette fois-ci ouais non non on n'est pas enterré du tout du côté game lord on le fait savoir et le Nashor qui est directement une gauge alors là par contre j'ai un petit doute laisse moi c'est une Yuumi qui est morte c'est pas un champion hard carry donc attention à ce qu'on fait aussi du côté de game lord ouais ils sont ravisés clairement du coup André qui commence à scale à 11700 gold sur ce graves je pense qu'il va compléter son coup près noir là probablement ouais exactement il vient de back il l'a récupéré voilà il va arriver dans le prochain impact encore attendre peut-être lieu il la farme il la farme mais concrètement ouais on va faire le drake quand même du côté de game lord est-ce qu'on peut vraiment le terminer avant de prendre un fight ce graves qui commence à y aller et on continue le drake il n'y a que Najus qui le sait Najus a dû avoir la vision mais on ne laissera pas les ennemis s'approcher de ce dragon on ne laissera pas la différence ce dragon je pense dans les games ça n'est excellent il y en a avec des game lord en plus un game un dragon pardon des océans il aurait été incroyable sur team Kesso mais du coup voilà c'est juste un petit sursis pour game lord on récupère quand même une T2 au top pour Chen donc une T3 surtout une T3 ferait très mal ici le fight qui est un peu engage on hésite à y aller pour game lord mais je pense qu'il faut juste essayer de dépush je comprends pas pourquoi Ziggs n'est pas tout simplement au top bon quand même ça va le faire il va vraiment falloir que Clou et Lone Liquid arrive à aller chercher très très loin cette lue éventuellement sur un allié parce que là honnêtement la front line de team Kesso je veux dire on a un chêne à ce stade de la game là ils font peur les deux bah 3 bruisères comme ça concrètement avec en plus un Nasus Nasus let game enfin concrètement pour le tomber il va quand même falloir être très bon donc attention le stuff de Nasus c'est assez étonnant il a l'air de partir hybride à pétanque bah c'est possible de jouer à décès donc concrètement pour faire des dégâts en bot lane il fallait bien ça donc voilà et puis même pour faire des dégâts à peu près assez loin pour quand même pour quand même essayer de poke un petit peu avant les fights il faut bien ça parce que sinon c'est vrai que du côté de team Kesso bah on a pas grand chose pour poke on a pas grand chose pour répondre à un zig à une Kessa concrètement le clip de Akali évidemment évidemment il a un peu de la part de Mikael il doit peut-être le mettre sur Twitter en mode tu mets YOLO la roulade c'est assez drôle c'était assez incroyable ce move pas déçu d'avoir regardé ça le game je mets un tapis de chêne et juste derrière la roulade de Akali crossmap c'est le bon rage tu sais OMG Akali rage non mais voilà écoute franchement très peu des cargold et quand on voit les deux dragons dans l'infernal sur Kesso et la front line que c'est en game au niveau de leur compo là je vois pas trop de porte de sortie pour Game Lord ça va être compliqué ça va être sûr rien et la draft qui fonctionne pas trop mal du côté de bah écoute elle était risquée mais on en parlait de ce plan de jeu qui était à mon avis préparé de la part de cette équipe pour moi c'est un peu la faute de Game Lord si on a pas réussi à emballer la game aussi vite on avait clairement un early à leur avantage on a même pas récupéré de dragon c'était le premier drag ça celui des océans il y a quelques minutes donc c'est pas normal on a récupéré l'herald mais ils ont bien joué Team Kesso parce qu'ils ont pas laissé d'erreur en fait d'ouverture à cette équipe des Game Lord et du coup bah pas de kill pas de gold un premier un premier herald pour essayer de prendre un brin en avance mais concrètement après le pentakill de chêne a fait mal je vois que ce soit psychologiquement ou en termes de en termes de scaling et regarde les 15 000 gold qui viennent d'être passés sur ce sur ce André là ouais il va il a lieu ouais il va y avoir moi je verrais bien un deuxième 4 items après attention à ces X qui a quand même 14 000 gold il pourrait faire beaucoup de dégâts en passif et surtout beaucoup de pok avant de rentrer dans un fight ouais je pense qu'il va vraiment permettre game lore peut-être de résister un peu aux assos vraiment énervé des teams parce que là ils vont avoir besoin de push et de poke heureusement qu'on a ruisin heureusement qu'on a ce zix dans la peau ça va donner un peu d'air comme tu disais tout à l'heure effectivement effectivement malgré tout face à un asus un chen tank bien feed et d'ailleurs hullbreaker le chen je ne sais pas si vous l'aviez remarqué il a une tp il n'y a pas de tp ça aurait été assez étonnant mais ouais ouais le chen je pense que c'est vraiment le champion par excellence pour faire un item split push c'est le seul à avoir un ulti crossmap comme ça très puissant cette chaîne il a tout shot le bleu BFG il sera bientôt sur le GA quand il aura un GA ce Graves là je ne sais pas comment ils vont pouvoir l'arrêter peut-être qu'il partira sur autre chose qu'un GA d'ailleurs BFG regarde comment chaîne attend derrière le wall sans doute probablement un petit peu pour Akali on va se déplacer et du coup il est vu probablement que le chaîne et du coup Gamelord va directement engage le dragon ancestral mais pour Akali il faut partir ah mais non parce que Akali va réessayer de faire la méthode d'avant c'est à dire attendre que ce chaîne TP mette son shurican dessus on a pas trop le choix si elle veut des sa compo on est boosté aux hormones c'est la débandade un petit peu pour cette team on va directement engage pour Akali attention quand même Veros oh très beau move de la part de Veros ici qui va directement éviter l'outil de Akali on va faire un coup un coup à Dora ouais compliqué pour ces games l'ordre écoute là je pense que c'est une game tout simplement parce que là il reste 30 secondes on va pas faire un petit bague d'or on va décider de bague tranquillement pendant que avec perles d'or 2 temps 3 mouvements et cette ce Veros qui va on va on va tp on va tout à l'heure le temps on a 20 secondes ici c'est bien joué je vais remettre ma caméra du coup je ne l'attendais pas je dois bien l'avouer hop là et bah écoute très bien joué de la part de 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 team qu'est-ceau ici assez il est content là le coach le riou là il voulait prendre au moins une game il voulait prendre au moins une game mais concrètement c'est bien joué de de sa part d'avoir ils ont surpris les teams qu'est-ceau avec cette compo pour le moment on n'avait pas trop vu les teams qu'est-ceau sortir sortir le grand jeu spécialement au niveau des drafts je trouve que là ils ont vraiment montré quelque chose de totalement original notamment avec Yumi Lulu et ce Nazus en complément au final c'est plus le Shen je trouve et le Grave qui ont vraiment fait la différence mais voilà les qu'est-ceau on le sait ils sont capables d'aller chercher de manière un peu occasionnelle une ou deux games aux favoris que ce game lord et rixzg et là avec une draft en plus de ça bien léché c'est tout simplement une win c'est un side-in effectivement il va falloir élire du coup le MVP de la deuxième game avant ça un petit débrief quand même de cette draft team qu'est-ceau qui a fonctionné quand même concrètement je pense que Yumi et Lulu ils sont pour beaucoup c'est quand même un peu le centre de cette composition et quand même ce Shen qui a rentré un pentakill durant la game assez impressionnant Acolyte on le disait le choc des titans l'uniquide Acolyte effectivement deux top laners quand même très 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 puissants très très bon moi je mettrai le MVP à Acolyte effectivement pour ses travaux dans la game qu'est-ce que t'en penses je le mettrai aussi sur Acolyte juste pour avoir bait Akali et la tuer sans problème grâce à son dash pour le coup en étant un peu plus sérieux c'est vrai qu'on pourrait se dire André a vraiment fait un travail fou mais c'est plus grâce à l'aide de Yumi et Lulu donc finalement de manière individuelle effectivement Acolyte a vraiment mis de la pression sur la map avec son roam avec son split push pardon et derrière simplement quand même pentakill c'est mérité et il a un KDA quasi parfait il me semble qu'il a terminé quelque chose comme avec 8-9 de KDA là dessus donc clairement très solide de sa part hop là j'ai rajouté le nom des teams juste derrière je vais enlever le de là excusez moi normalement c'est fait à l'avance tout ça mais comme vous le savez de toute façon il n'y a absolument personne sur le live donc je pense que c'est pas très on va pas t'en vouloir bah si il n'y a personne alors nickel allez on se met à poil non mais n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le live du coup c'est pas sûr Nikkaido si t'as des recommandations oh c'est bien ça permet de nous train un petit peu ouais bah toujours tac normalement ça va être update ouais c'est update nickel par la suite je pense qu'on fera déjà pourquoi j'ai ça on fera un autre un autre overlay pour le MVP à la limite je sais pas ce que t'en penses un truc assez organisé déjà demain je vais mettre un petit un petit overlay pour les messages de pub et pourquoi pas essayer de préparer un pré-live avec des vidéos cette fois-ci tac et puis comme on est un peu tout seul sur le live je vous avoue que je vais me permettre de couper ma cam pour boire une boisson interdite sinon tu te décales de 30 cm je pense que ça marche aussi bah c'est content écoutez game learn gagne une game team keso fait une game très intéressante c'est ce qu'on voulait on a eu 3-0 tout à l'heure de la part de exiger bon c'est marrant c'est les français en plus c'est vrai pas spécialement dans mon coeur personnellement même si on a Serax qui est quand même le joueur français mais non voilà c'était plus cette rencontre là qu'on attendait de voir la confrontation et désolé je suis complètement en train de de refaire de caler mon setup la vidéo toujours aussi forte mais ça va ce que je vais un peu prédit le truc tiens team keso on va faire un test tu vas me dire mon cher Nikkeido ok tiens toi prêt tu vas me dire tu vas me dire c'est bizarre ça c'est trop chiant par contre tableau blanc mais je m'en bats les couilles je veux rien je veux pas ça moi tout 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 niveau luminosité qu'est-ce qui est le mieux entre là tu vois oui je vois là c'est très sombre ils font leur réglage pendant l'intergame ça me tue wow 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 qu'est-ce que j'ai fait là et là oh putain voilà pour moi là c'est mieux comme ça n'hésite pas nikaïdo mais c'est très triste non pour moi là c'est un peu mieux ah oui là tu dois bien avoir la lumière dans la gueule là ça doit être agréable ça me fume mais bon qu'est-ce qu'on ferait pas pour proposer à personne cette palette de qualité mec ouais j'ai de la bonne luminosité chez moi c'est plutôt cool j'essaye de trouver le son nikaïdo tiens-toi prêt c'est trop chiant non je peux pas ça s'ouvre là j'en ai trop marre de ma vie bon hop sur le sur ça ça rend comment je vois que je fais des tests en même temps du coup on a du monde qui arrive on va peut-être reprendre oh putain on reprend on reprend couper couper bienvenue à ceux qui arrivent sur le chat c'est peut-être nos amis Daplace Kana ou que sais-je nos abonnés d'ailleurs on a deux abonnés c'est quand même que les gens sont payés pour notre contenu ça montre quand même qu'on fait un travail de qualité donc si vous êtes nouveau sur ce stream sachez qu'il y a des gens qui s'abonnent à cette chaîne c'est-à-dire que potentiellement vous êtes au bon endroit pour être divertis en tout cas plus sérieusement on est sur un 2-0 pour le deuxième BO des demi-finales des championnats des championnats d'Europe de Wild Rift donc voilà tout simplement on voit un petit replay je ne sais pas si c'était en direct sur le live effectivement ouais un petit replay de la game c'est le pentakill tout simplement de Acolyte évidemment le play of the game je pense on ne s'attendait pas à ce qu'un chaîne arrive à récupérer comme ça un penta c'est assez rare quand même de voir un tank aussi bien dans la game mais bon on a quand même une Lulu et une Yumi derrière c'est des personnages qui peuvent apporter des dégâts colossaux donc finalement voilà un champion boosté aux hormones qui a extrait le penta en tout cas voilà on va attendre la phase de draft de la dernière game arrive et la date a mis 2-0 d'ailleurs c'est pas 2-0 c'est un partout oh putain oui tellement confiance sur Game Lord excusez-moi les amis excusez-moi faire gaffe non voilà en fait je ne sais pas si vous connaissez un peu la scène compétitive de Wild Rift mais Game Lord qui sont quand même les grands favoris de cette compétition avec RixGG c'est un peu les deux équipes d'ailleurs françaises on est content c'est pour ça qu'on a les drapeaux juste au dessus qui pour le coup son favorite je le disais d'ailleurs RixGG est déjà qualifié pour la finale de demain après là on essaye de savoir de qui entre Game Lord et Team Kesso ira chercher le deuxième slot donc voilà ah bah on a les stats de la game c'est intéressant 5-0-13 12 de KDA pour notre cher acolyte 12 également pour Veroz je pense que le pentakill et son impact sur la game du côté de chaîne aura fait la diff et du coup on n'est plus que nous trois c'est bien on a fait fuir les gens souvent c'est les bottes tu sais jamais trop souvent ils arrivent en décalé aussi c'est pour ça qu'il faut pas trop faire la con c'est pour ça qu'il faut pas entre le moment où ça s'affiche et on n'a pas les dégâts ah si les dégâts regarde les dégâts de Ruiz attends j'ai plus des dégâts je vais en mettre incroyable 34 000 dégâts avec son ziggs pourtant c'est fou quand même qu'il arrive à mettre autant de dégâts alors que c'est un combo pair mais en fait il faisait que de défendre de toute façon il faisait que de défendre que de défendre que de défendre on n'a jamais réellement pris de gros gros teamfight sauf sur lui ou Shane lâche un pentakill mais ouais c'est un peu même au niveau des gold regarde la quantité de gold qu'avait ziggs c'est quand même assez impressionnant on arrive avec trois fois moins de participation à des kills donc 4 kills du côté de ziggs contre 12 du côté de Shane à être devant en gold malgré un 12-4 en plus de score total pour la team donc ouais non c'est assez fou ou un russe qui est ouais on ferait peut-être une super team avec euh c'est qui qu'on voulait suivre euh le mid laner nacrèce là ouais voilà ah oui nacrèce oui très bon mid laner d'ailleurs un des un des meilleurs un petit mid lan entre oui c'est ouais effectivement ça pourrait être intéressant de voir ça et puis même avec veros veros très bon mid laner de chez team queso on va revoir un un petit euh c'est le penta à nouveau je crois en play of the game encore le penta il nous met à toutes les sauces celui-là c'est pas enfin non mais tu vois je trouve ça assez dommage qu'on mette pas le son du jeu sur ces replays là je préfère quand il y a le son du jeu moi je suis un enfin après il paye Carmen il paye pas enfin en fait c'est Riot eux-mêmes donc je suis pas sûr qu'ils se payent il paye Carmen la DJ donc peut-être qu'on veut lui mettre la lumière effectivement alors et on voit on voit Colite là qui est heureux content pour lui quand même c'est plaisir bon après il est à la maison il a pas fait un gros déplacement je pense pour venir jusqu'ici on voit le talc le petit talc qui est mis sur les mains pour ouais pour ne pas transpirer effectivement il faut pas succomber à la pression et au stress de l'enjeu 100% de KP à Colite ouais non non bah là KDA KDA 13 100% de KP 12 pardon ouais je sais pas compter Gold par minute 750 donc ça je me rends pas trop compte et damage par minute 325 c'est des stats qui sont mais d'ailleurs je serais curieux de savoir si Riot Games publie ses statistiques voilà je profite qu'on soit pas avec beaucoup de monde sur live nikaïdo tu sais ce que j'ai fait hier là pour les live bah en fait je pense que Riot Games il les a toutes ses stats les kill participation l'équipe machin je pense que c'est des ordinateurs qui calculent ça automatiquement ou en tout cas dans leur base de données ils l'ont ça pourrait être super intéressant de demander à Riot qu'ils nous les fournissent parce que ça nous ferait gagner vraiment 3 heures par game ça pour le coup en termes de valeur ajoutée ce serait incroyable bref on va attendre en tout cas que notamment pour la icon series ça nous permettrait de faire des pre-show et des after-show à chaque fois proposer de s'adapter en quelques minutes proposer du très loin moi je sais d'espérément de retrouver les réglages de son je te vois ah ça s'appelle le mélangeur de son c'est ça je vais chercher ah j'allumé Cortana quelle erreur ne faites jamais ça les amis dégage Cortana je veux pas de toi tu vas me faire tout bugger c'est quoi Cortana ? c'est euh c'est euh non c'est assistant microsoft ah d'accord ah oui oui putain sur la sur la cube j'aimerais beaucoup effectivement de toute façon c'est sûr qu'ils les ont ces stats donc il faut juste qu'ils nous les communiquent et après en soi nous on sera on sera régal pour proposer un contenu vraiment ultra quali sans avoir à y passer des heures parce que temps ok t'es est-ce que Nikaido tu es ready on va faire un test Nikaido est toujours ready faut que tu me dises ok comme le business angel de ce projet la faille sauvage dis moi si tu trouves que la leçon a augmenté s'il te plaît je fais des tests en même temps et la phase de draft de cette troisième game commence enfin est-ce que est-ce que team keso va nous sortir du enjeu comme il a fait la game juste avant j'ai hâte de le je pense que game lord va essayer de prendre l'initiative sur cette phase de draft est-ce qu'il va le faire speak ou pas ça c'est un peu la question aussi déterminante pour la suite ou la petite musique de suspense qui retentit dans la dans la Barcelona Arena je sais pas comment on appelle ça Nikaido c'est pas grave on fera après t'inquiète alors moi je suis à 23 secondes 22 21 20 attends on va juste faire un test Nikaido tu vas me dire si la leçon on se coupe ok bon alors on se fait attendre pour ce premier ban et du coup ce sera bien le first pick donc ils vont potentiellement avoir la possibilité de mener cette draft à nouveau et Rakan qui sera le premier ban on veut pas le laisser sur Est Olaf également deux ban pour game lord t'as un peu d'avance sur moi je fais 17 secondes voilà moi je viens d'avoir le ban de Olaf et je m'arrête à 20 voilà ok ouais tu peux relancer Tegragas du coup qui est ban également pour le moment tous les champions de la game d'avance on va pas sauf Olaf on a encore 7 humils qui sont dispo on a Karma qui a pas été ban on a pour le moment le Jax de André qui est ban effectivement Irelia on a pas beaucoup de Irelia aujourd'hui non c'est sûr pourtant champion très fort Irelia bon j'ai remis le son du coup j'ai vérifié j'ai un nouveau paramétrage de son pour 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 la régie je transmettrai à notre fameuse régie on ne sait pas le nom du mec qui fait la régie et le Graves qui est ban on a pas envie de le laisser dans les mains d'André on a beaucoup ciblé André il fait peur il fait peur ce jungler on l'a dit c'est la plus grosse duette de jungler du tournoi et Karma il a pas été ban effectivement et Camille forcément alors là attention parce que la Camille de l'uniquide c'est un peu comme la Camille de Random ça pourrait faire très mal et Yuumi Game Lord qui qui prend des leçons et qui va directement venir piquer qui en tire les leçons très rapidement et qui réagit du coup est-ce qu'on va partir sur une Lulu en plus je pense pas non je pense pas avec le Camille on peut oser comme stratégie je pense si l'on pourra préparer en tout cas on va peut-être éviter en tout cas voilà la river probablement sur André et la Lulu qui est récupéré on a eu peur quand même on a peut-être eu peur qu'elle soit coupée par Game Lord on a compris l'utilité de cette composition hyper charicentrique Ruiz a l'air d'avoir un petit souci on va pas lui mettre le Ziggs à nouveau mais bon je suis pas non plus super fan de Rihanna donc au final surtout avec une Yuumi ça pourrait être dangereur attention c'est pas toujours super super comme pic mais du coup le chat est également bad on a peur de se rendre à Colite c'est clairement les deux meilleurs joueurs pour ma de la compo Kesso on les cible totalement c'est pas caché par Game Lord là dessus j'avais pas vu que Irelia avait été ban mais effectivement elle avait été ban si t'en as même parlé de la Irelia mon cher oui j'en ai parlé mais je pensais je pensais que t'en parlais juste comme ça effectivement c'était une ban un petit indicatif non non trop d'action pour parler de choses superflues on va dire et du coup le Garen qui est sorti il reste deux ban là dessus sur quoi on va partir on a une Lee Sin qui a pas été jouée aujourd'hui 6-7 qui avait fait d'excellents plays avec son Lee Sin jeudi du coup le jungler de Rix composition équipe française qui vient de se qualifier pour la grande finale d'ailleurs on a eu un autre interview arrête de dire équipe française des joueurs français si tu veux mais Rix Gégé il y a plus de 50% qui sont français si je me trompe pas ça va Ben Veyn on ira vérifier pour vos beaux yeux il n'y a pas de soucis s'ils viennent de quelle région d'Ukraine exactement en tout cas j'espère que la structure se porte bien malgré les événements c'est plus c'est attend je vais regarder et Nasus qui est ban non mais c'est fou les ban de Gamelord on a un overreact par rapport à la game d'avant on a laissé quand même beaucoup de choses d'open ici effectivement c'est une équipe ukrainienne mon cher voilà le leicine on prédicte aujourd'hui bon karma Zefta sur son leicine écoute j'ai hâte de voir ce que le joueur belge va proposer avec maintenant c'est une team anglaise my bad c'est juste qu'ils ont mis ils ont mis leur logo ils ont mis leur logo aux couleurs de l'Ukraine ah oui comme beaucoup le soutien évidemment voilà exactement pour le soutien c'est un allemand il y a un allemand dans la team Gamelord certainement Lone Liquid parce que Zefta est belge Redemption est français ST est français et russe est espagnol ouais ouais c'est attends qu'est-ce que t'as dit Lone Liquid il est allemand il est turc je crois Lone Liquid il est turc l'allemand dans l'équipe c'est personne c'est le sub c'est le coach je crois non il n'y a pas d'allemand il n'y a pas d'allemand mais si t'as pas vu le drapeau c'est toi même qui m'a dit tout à l'heure il faut regarder les drapeaux c'est belge ça mais non c'est pas belge c'est en bon alors on va faire une petite révision mais je te jure non le drapeau non mais le drapeau est à l'horizontale il est pas il est à l'horizontale c'est à dire que c'est un allemand mais c'est qui est tout à droite et Lone Liquid pour le coup est vraiment turc ça j'en suis persuadé donc c'est à dire que c'est Esté c'est Est mais non Esté est français qui est allemand bah je ne connais pas le drapeau français ah oui la turc mais non c'est non mais je te dis le top laner est à droite donc tout à gauche c'est donc Esté la espagnole la français ah mais on était mais non mais mec c'était les teams Kesso mais non c'est là regarde attends quoi attends mais depuis quand chez Gamelord on a un français en jungle je pense mais si c'est Zefta Zefta il est belge oh putain je suis perdu oui je sais pas si t'es rédemption rédemption est tellement je pensais qu'il était français mais non mon rédemption il est bien français et c'était tellement on parle avec lui donc attendez qu'on le connait je pense peut-être qu'il n'avait plus de maillot écoute il y a trop de joueurs français dans cette compétition on n'avait peut-être plus de maillot pour leur fournir j'en sais rien c'est chelou non mais c'est le support déjà on est sûr que c'est le support et donc allemand et pourquoi il s'était Harry du coup non mais alors là alors toi t'es à l'ouest ça ça veut rien dire ah bah oui bah c'est parce que c'était la draft ah excusez moi les amis c'est juste que là j'étais un peu désorganisé du coup moi hop là depuis 5h les gars je commence à être habitué pour être honnête depuis jeudi là je je prends beaucoup de plaisir d'ailleurs à commenter ce tournoi j'espère que vous aussi ou que toi aussi puisqu'il n'y a a priori une seule personne hop là tac on va passer en fullscreen du coup c'est nickel la régie qui fait son mieux régie caster analyste humoriste des vrais professionnels moi je suis à 53 54 la même on est bon c'est royal et du coup un Darius on n'a pas parlé du dernier pic de la compo on était en train de un Darius pour le moment dans cette compète oui c'est vrai que c'était quand c'était joli c'était avec tu me poses une colle je t'avoue je sais qu'il était exactement il n'avait pas trop fait la diff de mémoire oui je pense que c'était aussi Team Kesso qui avait sorti ça devait être à colis jeudi effectivement ouais ouais c'était pas hier en tout cas donc forcément je t'ai fait un coup d'enjeun jungle il peut pas totalement counter jungle ce cette Riven mais voilà là ça va devenir plus compliqué et on risque de se faire tuer oh très belle action de la part de cette Riven le Cefta qui s'en est quand même bien sorti à la Flash pas cette Riven je ne crois pas ah si elle a quand même Flash in elle a quand même Flash in un move un plus Riven sans grandes conséquences Zefta va aller faire le Carapater aux bottes et va venir récupérer son bleu un beau move quand même de la part du jungle de la game lord ici quand même il est bien l'issue là pour le moment parce que là André André qui n'a plus de bleu ouais déçu bon après c'est pas comme si Riven était vraiment dépendant du mana étant donné qu'elle n'en a pas je pense que c'est quand même fine mais attention c'est surtout plutôt la menace de Zefta avec son lissing qui est en lille ah bah là c'est sûr que là en plus il est bien dans ça il est bien dans ça il est bien du coup avec deux bleus plus un rail le trio top jungle meet de game lord est clairement impressionnant salut Kana Kana seul viewer non mais merci d'être là pour ceux qui sont là bien entendu merci de nous suivre toujours en cette journée de samedi pour la grande enfin pas la grande finale la finale la demi finale la plus disputée clairement de la journée oui c'est sûr ça attendrait pas ce que Team Kesho propose de l'aussi beau jeu à la game d'avant une draft plus conventionnelle quand même cette fois-ci de leur part avec quand même une karmamide on l'a pas du tout vu encore sauf en sup tout à l'heure et elle avait pas tant que ça fait la différence non c'est sûr non c'est sûr ça joue on en a vu en solo Q notamment pourquoi pas j'ai envie de te dire c'est pas non plus par rapport à une Lulu Yumi Nasus chaîne Graves on est dans quelque chose d'assez banal et du coup c'est Noriana Yumi j'avais pas vu j'avais pas fait gaffe effectivement j'aurais plus vu Harry Yumi au bot tu vois personnellement après pourquoi pas ce Yumi sur Harry ça fait quand même assez mal un coeur plus on peut prendre un peu de risque du coup vu qu'on a un heal en plus et la boost speed et les dégâts qui sont quand même assez boosted ouais après je suis plutôt content que la Harry soit omit parce que franchement Oriana et Karma omit totalement stérile il serait absolument rien passé je pense dessus donc c'est peut-être pas plus malin pour le coup je pense que vous pouvez augmenter votre son apparemment le son du jeu est peut-être pas suffisant alors je peux pas augmenter mon son personnellement sinon faut que je parle un peu plus fort mais je peux toujours le faire pour pour Wild je vais augmenter légèrement ton son et directement le move qui va être pris au bot pour Gamelord et ça va être un premier kill sur le Darius le petit Yumi qui est directement mis on va stun cette Riven on va flashing pour les deux joueurs mais attention ici à ne pas aller trop loin pour la Karma est-ce qu'on peut vraiment mettre le kill non je ne pense pas Karma qui était un peu mispose et cet Harry qui n'avait plus de vie par contre face à je suis à 5 minutes là est-ce qu'on est bien calé je suis à 5 minutes 4 personnellement c'est vrai qu'elle fait peut-être pause une seconde ça vient de trouver un moyen quand même à Locaz pour vraiment être toujours calé 5 minutes 15 je fais pause tu me dis à chacun c'est mon go pardon bien bien bon alors que dire on va avoir un petit replay mais je n'avais pas vu le move le first blush un peu raté qui ne peut rien faire ou le flash assez étonnant effectivement mais bon pour le coup effectivement même moi quand je me prends du site Camille et que disons que c'est plus fort que nous qu'être humain quand on pense mourir on tente tout ce qu'il y a entre nos mains j'ai fait une petite connerie j'ai cliqué sur ma souris sans faire exprès je suis à 5 minutes 50 51 52 je 50 maintenant 51 52 53 je vais faire pause à 6 et tu vas me dire ok 3 2 1 top du coup on a swap lane on a swap lane du côté on reste on reste quand même dans dans du basique ouais mais on a soit plein que pour game lord attention là et normingage en zefta là c'est très bon c'est un très bon catch là dessus il va totalement mourir c'est un kill qui sera donné du coup à la ribbon de André du coup c'est un bon timing c'est un bon timing qui a récupéré et on ne peut pas le faire finalement on est quand même mis à la réforme on a un colis qui est un peu en retard là dessus très belle l'ulti de la part de la shockwave qui est magnifique et directement la camille qui va mettre son ulti il y a Yumi sur cette camille elle est très dangereuse oh le flash de la camille mais on ne pourra rien faire c'est dommage d'ici c'est un peu du choke le colis qui arrive vraiment trop tard c'est dommage on a l'onlykid je ne sais pas si tu as vu qui a récupéré le dragon il n'a même pas réussi à le mettre du côté de André donc ça c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour Gamelord pour Kesso que ça se termine sur quelques kills pour leur camp mais là on va prendre une first tour parce qu'il n'y a personne pour la défendre il y a un Herald et ça va être tous les golds sur le Lissine et alors là là attention il commence à être Bix de Lissine on a quand même beaucoup de golds quasiment 1000 d'avance par rapport à son visite Bidiaque qui est André avec sa Riven et là on va revoir le move regarde Acolyte comment il est loin avec son Darius un ulti un peu raté de la part de Vero ce qui a du coup plus de mana on n'arrive pas à choper le dragon je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à le smite là-dessus c'est assez étonnant effectivement peut-être qu'il ne l'avait pas son smite j'ai pas compris Acolyte il a rasé le mur il n'est pas allé directement sur cette Orianna bon après on ne va pas on ne va pas remettre en question tous les moves mais là-dessus le problème c'est qu'ils ont récupéré une tourelle un dragon et un herald donc là ça commence en termes de ressources à faire beaucoup est-ce que cette Riven va réussir à scale suffisamment parce que pour le moment en tout cas ça c'est certain il va falloir scale après regarde les golds qu'on a sur la Kai'Sa et sur la Karma c'est quand même assez impressionnant et ça va faire beaucoup de dégâts à terme cette Camille est quand même assez feed et du tout on voit ici on prend un fight mais malheureusement on n'arrive pas à mettre les dégâts Gameland qui est un peu en difficulté ici quand même après Orianna et Camille ont quand même beaucoup de gold à 2 donc concrètement ils vont pouvoir faire le travail à terme c'est Darius qui farme qui farme et qui farme 5600 de gold en 0-1-0 je ne sais pas trop ce que fait cette Kai'Sa cette Kai'Sa qui est partie en premier item lame tempête souvent on les voit partir lame du roi déchue quand même la Niky va se faire quand c'est le bac même pas tellement en fait c'est juste que il a eu peur et André il push pendant ce temps là on a perdu un peu de tempo ici du côté des Gamelands et du coup au lieu d'aller défendre top on va directement se diriger vers cette Herald la question c'est peut-on vraiment le faire gratuitement comme cela et je crois qu'on va le laisser non on va essayer en tout cas de venir le défendre il sera fait très tôt par les Gamelands qui récupère ce 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 Teral justement oula par contre pour lui on s'est fait un peu trop estelé on s'est fait bump dès la fin du Zonia on n'a pas eu le temps de flash ou de déclencher son ulti un peu dommage il n'avait pas de flash effectivement et du coup ouais re désolé j'étais un peu occupé avec des problématiques personnelles on va dire rien de grave vous inquiétez pas commentez cette troisième game du bio team Kesso Game Lord attention pour le moment récupérer la deuxième toile de ce match pour team Kesso c'est bien joué de leur part on vient en gold c'était pour Game Lord ah j'ai dit Kesso pardon mais non j'avais vraiment Game Lord en tête du coup on revient au gold en termes de scale là pour le coup les deux compos sont assez even je ne sais pas ce que t'en fasse bah c'est sûr on a quand même un lissine et en face on se caille le bien quand même du côté de team Kesso puisque c'est qu'on se qu'elle bien bah on se qu'elle le bien aussi du côté de Game Lord mais on a lissine qui ne va pas scale alors que de l'autre côté cette Riven va quand même aller un peu mieux que le lissine après on sait à quel point Camille et Lulu et Oriana scale bien Yumi tu veux dire en fait moi c'est ça c'est surtout Redemption avec son Oriana c'est à dire que pour moi le scale de Oriana est tellement big et que le scale entre guillemets de team Kesso est pas si énorme en fin de compte éventuellement quand même sur cette case ça un peu mais du coup ça compense pas mal tu vois Oriana ça peut faire du 1v9 mais dans le vide de vide sur une ward et je crois qu'il y avait même pas de voir dans plus let's go pas trop compris là c'est un service qui peut coûter cher potentiellement parce que on a c'était ce dragon à faire avec qui up après récupérer l'état on voit on regarde déjà la moitié mid cool down là dessus la moitié de son ulti ouais du coup on a une gâche le drag par contre et là par contre oui là elle va pas le récupérer pour le moment on va faire venir ses ennemis et je pense que Ruiz est en train de crier sur ses ennemis attendez sur ses alliés pardon attendez 10 secondes que je récupère mon ulti on va se refuser sur le mid c'est rédemption ah oui pardon pour moi Oriana c'est mid excusez moi j'ai oublié qu'on est en WRC et du coup on temporise pour l'instant pour ce dragon Tarjus qui va éviter les dégâts de la Camille ici et on va tranquillement faire le carap Sefta veut le réengage il y a une ward donc ils sont au courant on a une bonne prio de lane c'est pas si tu vois au niveau de la top lane et de la top lane ce qui fait que là Gamelord est clairement à l'aise ça leur permet de récupérer la prio aussi au mid et là tout simplement d'aller sur ce dragon alors on est clairement au max du côté Gamelord on a récupéré l'ulti sur redemption avec ça et le poc oh le très beau flash grab du Darius on va faire claquer les stopwatches le Darius qui va directement mourir cette Kaisa qui va directement ulti les feeds elle est bien les sous-ulti lus et les stopwatches qui partent en série il faut fuir là faut fuir le double déjà le flash in triple kill et là Rick qui est dans le mal et Tim Kesso qui en passe de prendre enfin qui prend l'avantage mais qui en passe de gagner totalement très bien joué de leur part assez étonné que Joey avec sa Kaisa n'ait pas essayé de revenir vers son équipe au mid parce qu'il venait de récupérer le kill du coup sur Zefta avec son Lee Sin et il aurait peut-être pu choper les deux derniers équipes bon après ça permet quand même à son équipe de récupérer probablement le dragon et la tourelle qui vient d'être qui vient d'être sécurisé c'est une très belle opération côté Tim Kesso là dessus la Kaisa qui se feed énormément avec ce move effectivement très bien joué de leur part et puis là le rabatton sur Karma qui vient d'être complété attention ce catch là excellent c'est bien ce qui est fait par Kesso excellent bait il se croit survivre on a eu de la chance quand même mais du coup on donne et c'est probablement une deuxième game pour Tim Kesso et du coup peut-être que Game Lord ne va peut-être pas battre les Team Kesso aussi facilement que ça et la vraie question c'est vont-ils les battre même ici le move passera pas on claque deux ultimates t'as vu tout ce qu'on a claqué sur lui en même temps il a réussi à mettre un Q sur ses deux adversaires donc concrètement il a repris beaucoup de vie on va revoir le move regarde la colite le flash in grab de sa part était juste magnifique ici hop et après tout simplement je savais pas qu'on pouvait cast d'abord le grab et ensuite flash moi aussi c'est vrai ça doit être assez dur à exécuter pour le coup donc très bien joué à lui le fameux ulti Lulu into ulti Kaisa on va récupérer le kill sur Zefta très bien joué de leur part ici assez impressionnant le niveau de Team Kesso dans ces deux derniers matchs en tout cas le premier était un peu plus décevant mais ces deux sont quand même assez bons et ça serait étonnant de voir Gamelord perdre un BO aussi important que celui-ci enfin en tout cas est-ce que la troisième est qualifiée dans cette compétition pour les Alicons séries si on va avoir trois européens celui qui gagne la petite finale ouais a priori oui trois teams européennes qualifiées pour les Alicons séries directement l'ulti de Kaisa qui va venir slow grâce à sa lame tempête ici l'ulti de la Kami qui est quand même lâché au dernier moment pour essayer de venir temporiser mais rien n'y fera on va mourir et on se dirige directement vers le Baron pour ne pas laisser non plus Friedrich à ses Gamelord attention ici la Karma qui est un peu en difficulté on va stopwatch du reste un kick à Slissin très beau flash derrière mais ça ne suffira pas malheureusement on a vu la Karma qui a flash derrière Slissin pour elle savait pertinemment qu'il allait mettre son ulti pour essayer de se faire emmener sous tour bien joué de sa part bien joué de sa part et on va défendre pour Gamelord comme on peut dans tous les cas dans cette game on a quand même 3000 gold d'avance au niveau des items on est quand même très bien le fight qui est directement engage pour les Gamelord on essaye de prendre quand même l'avantage l'ulti de l'ulti qui est lâché sur la Kaisa de Team Kesso mais ça ne suffit pas on n'a pas assez de dégâts malgré tout on a Zefta qui tank qui tank qui tank et on a quand même trois morts du côté de Team Kesso c'est quand même bien joué de la part de Gamelord d'ici où il n'y a que Yumi qui est morte et peut-on vraiment faire ce baron à Shore je crois que j'ai dit ça me paraît un peu compliqué Zefta est quand même assez low on a Karma qui est un excellent on va y retourner plutôt on se fait catch pour le Darius on va flash out mais là on va mourir cette fois-ci et la Karma qui ne pourra malheureusement rien faire c'est dommage que Karma n'avait pas été sur Darius parce que si elle avait réussi à placer son heal ou en tout cas elle le pile un petit peu peut-être qu'il aurait survécu on était un peu en retard du coup ce baron s'annonce faisable en tout cas par ces Gamelord on va claquer un ulti Lulu attention à cette Camille qui est quand même très low life est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose ici pour Gamelord on va continuer le baron c'est un 50-50 ici la Shockwave qui est ratée pour notre chère rédemption c'est la Blue Team Team qui va réussir à avoir ce baron Nashor et cette Kaysa qui est sous ulti peut-on vraiment faire quelque chose pour sauver là il y en a ici je ne pense pas à Réparation qui va tomber écoute très bien joué pour les Team Kayso ici je vais mettre la petite on n'a pas l'info du back dans le bush on a pu très mal finir honnêtement il se faisait spot là-dessus je pense que c'était une fin de game on récupère les kills après avec le Nashor on pouvait finir en quelques secondes donc heureusement et du coup on va partir sur le dragon le dragon qui est le dragon du vent et combiné à celui du feu qui est l'infernal du coup ça va faire clairement la différence si on laisse pour game l'un de la game et je pense terminer le problème c'est que on meurt et du coup ça va être très compliqué là 5 morts la caïsa de joey qui est quand même très fidèle et je pense que là on va se diriger vers une fin de game ils vont faire un petit recall on a le baron on va faire du 1 3 et récupérer ses 3 tourelles de nexus je vois mal comment game lord peut remonter ici ça va être compliqué effectivement à voir par la suite ce que ça va donner mais je pense vraiment pas qu'on puisse faire quelque chose pour game lord puisque là dragon Nashor plus dragon ancestral sachant qu'ils ont deux dragons qui sont les deux plus importants du jeu et surtout il n'y a pas eu 4 drecs dans la game du coup game lord a juste un dragon haute des océans ce qui n'est pas très bon c'est pas plus mal pour temporiser je pense que comme celui des montagnes ça permet un peu de sustain là on a essayé de clara jungle mais je pense qu'on s'est suicidé honnêtement le flash la très bonne shockwave quand même est-ce que ça va suffire pour temporiser j'ai l'impression que là on s'en sort bien pour l'instant du côté game lord on se fait one shot totalement c'est impressionnant non non les dégâts sont beaucoup trop importants est-ce qu'on va réussir avec par un kill game lord j'ai pas l'impression que ça va suffire on met des bons dégâts quand même ça va les empêcher de push trop loin c'est une bonne défense que game lord propose je trouve pour le moment il galère franchement on sent que c'est dur mais il se débrouille quand même non c'est sûr mais c'est intéressant de voir quand même comment ils arrivent à se débrouiller parce que je pense que team team caisson était clairement favori en arrivant au team caisson game lord était clairement favori en arrivant ici à barcelain étant donné qu'ils avaient gagné la première phase des w rec et donc alors que rix avait perdu enfin gagné en loser bracket et du coup avait fini deuxième de la compétition et moi je suis assis déçu par cette par cette team game lord j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement évolué et qu'ils n'arrivent pas à faire la différence dans les games vraiment à part la première game qui était assez impressionnante quand même ils ont réussi à bien gagner mais ici on les voit perdre contre une team caisson qui s'est fait 2 1 par rix gg en phase de groupe donc attention quand même parce que là on va plus avoir qu'une chance heureux de faire une bonne game pour ensuite aller en deux deux et et jouer tout simplement le river sweep un petit peu si je peux appeler ça comme ça et donc à colis qui s'exclate là pour le coup il est content après ça va on a on a très très bien temporiser ce baron c'est ce que je te dis oui c'est vrai mais bon je pense que je pense que le scaling là il est trop important pour des team caisson et tout le monde doit back mais on back beaucoup trop tard on va récupérer une tour gratuite on va tomber petit peu dommage petit erreur et je pense que la tour bot aurait pu même été être récupérée en vu c'est hp on aurait tant qu'il ya un peu ça avec la colite et les shields ou attention un strap qui se profite peut-être on n'a pas là on a l'information par deux wards quand même du côté du côté game lord sont bien positionnés effectivement pas des wards non c'est peut-être pas le but non plus pour le moment déjà fameuse grande de game bienvenue sur le live qui nous rejoignent tu as perdu le son toi aussi d'ailleurs dis-moi tout parce que moi je n'ai plus de son du assiseur je crois que c'est vrai ouais si j'ai toujours le son effectivement coup bienvenue à ceux qui tu qui passe sur notre petit live c'est la troisième m comme vous pouvez bio dans ce bio 5 qui est la deuxième demi finale des championnats d'europe wild rift qu'est je lui off le jeune mobile au cas où ne sauriez pas il n'y a pas de mal à ça justement on essaie de faire découvrir progressivement posant du contenu et du cast on espère de qualité du coup voilà type qu'est cela qui a clairement l'avantage sur cette game il peine un peu à finir on est déjà à 20 minutes de jeu je pense que des game l'or des lyrics avec autant d'avantages aurait probablement close la game un peu mais alors qu'est ce qu'on tente là de faire c'est pas mal cette décale attention là on est en train de porter très très intéressant tour c'est très 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 de leur part et du coup bah je crois qu'on va partir sur une fin de game ici un peu ce que je vois pas vraiment quand au moment on va pouvoir s'en sortir par la suite il faut que comme d'habitude c'est fini tout simplement la mobilité d'andré qui a surpris totalement la backline la backline game lord et cette oriana dont on parlait qui est pour l'équipe à ce stade de la game bat simplement annihiler donc donc finalement finalement bien joué de la part par team qu'est ce la regarde rien le coach là le coach qu'est ce qu'il a tombé le pull je pense que là il avait un peu chaud là après il est assez content effectivement je vais vous remettre il a tombé le casque le pull et où il est en mode les game l'or on va les bouffer et regarde et l'homme liquide le turc qui recroquevillait sur son canapé je pense pas qu'il s'y attendait en tout cas bravo à rendre d'op parce que random tout à l'heure qu'on a eu en interview le top laner exigé qui nous a annoncé que des teams qu'est ce était potentiellement les favoris de ce match et là elle a effectivement gagnant l'autre qui est un peu pied du mur et qui et qui doit pas comprendre ce qu'il y avait faut là faut pas perdre parce que si on perd maintenant c'est terminado c'est down comme on dit bon écoute on va revenir cette game doucement je t'invite peut-être à mettre à mettre le dernier overlay de score qu'on avait alors appris à monta quand c'est aussi la question tac 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 je pense que on va attendre tranquillement qui nous mettent toutes les mais merde je me trompe toujours je suis trop j'ai remis de 1 pour pour game lord excusez moi les amis je suis un peu perdu n'est pas fait prédit aujourd'hui mais c'est vrai que personne je pense voyez oui c'est un point à deux pas parler trop vite mais n'hésitez pas dans le chat à me dire qui pour vous et le mvp de cette attendre par contre je vais pas faire ça comme ça vous voyez que ça bouge et du coup je vais devoir faire plusieurs lignes sélectionner et je suis prêt pour que vous puissiez me dire on va en discuter mais déjà peut-on débriefer un peu de cette game j'ai envie de te dire quand même qui a été rocambolesque très bien joué de la part de le team qu'est ce qui du coup prend l'avantage dans ce beau tout simplement on a un beau duel on a un beau duel de jungler un zephtac qui a créé un peu le jeu au début de partie en mettant un peu au fond andré et qui au final se réveille totalement en fin de partie pour qu'est ce andré du coup qui avec sa riven on l'a vu à lâcher des plays assez assez monstrueux et forcément on doit parler aussi de joey sur sa kaysa qui finit qui finit il me semble en avec un kda probablement des 14 15 donc assez monstrueux à l'image de doom peut-être sur le bureau avec rick gg tout à l'heure franchement des années carré aujourd'hui qui carré tout simplement qui assument leurs responsabilités qui font vraiment le taf je suis content honnêtement parce qu'en plus sont avec des adc et non des apc donc ils jouent vraiment des personnages entre les conventionnels sur cette ligne qui ont tendance en fin de partie à pouvoir faire des plays vraiment spectaculaire à l'image de cette kaysa qui a fait de nombreux doubles triple double et triple qu'il pardon voilà moi c'est ça que je retiens de la game c'est un joy monstrueux un peu forcément aussi dans l'ombre du reste de ses coéquipiers je parle on parlait d'andré mais aussi acolyte un qui est extrêmement fort sur la top lane et du coup on n'en parlait pas beaucoup de joey mais la très belle je trouve sur cette game qu'est ce que je voulais dire oui moi n'hésite pas à me dire s'il ya des personnes qui parlent en charge puisque tout simplement je n'ai pas d'affiché actuellement et même plus que je voulais dire je parlais de joey qui s'est un peu révélée là sur cette game parce qu'au moment après acolyte le top jungle de team qu'est ce qui faisait vraiment le taf je trouve en cette compétition et on n'en est pas beaucoup parlé de l'adc en même temps il avait tendance à sortir des apc ou surtout des varus et c'est vrai qu'on n'est pas super fan de varus parce qu'on trouve que c'est un peu c'est un bon champion utilitaire mais pas forcément carry et là avec avec caïsa il assume ses responsabilités comme je disais et j'ai hâte de voir je pense qu'il a dû faire très 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 mal avec sa caïsa effectivement oui pour moi en fait je suis même pas surpris fait pour beaucoup il devait être surpris que game lord surtout les streams loose comme ça je pense que c'est quand même une grosse team qui devait avoir l'avantage mais moi par rapport à ce qu'ils ont montré hier j'ai envie de te dire je suis plutôt en mode bon bah ok quoi c'est une question sont juste meilleurs pour le moment malgré que game lord fait une très bonne première game et bien pour les deux autres tout simplement c'est quand même assez assez mauvais et alors là je teste un nouveau truc puisque je peux tout simplement maintenant régler le son des différents sur une game ouais en fait je peux régler le son de google et que ça s'adapte normalement au son de twitch du coup ça ça va être super bien pour la régie effectivement en fait je vais juste pouvoir couper le son de discorde et etc etc bon je vous entendrai plus bien entendu mais c'est pas bien grave puis même j'arrive à me connecter sur ma tablette aussi mais demain tout sera prêt demain est-ce qu'on est ce qu'on peut le dit coup pas dis moi tout on doit pas être beaucoup sur live on pourrait faire passer quelques informations et ils font un zoom sur quoi là mais qu'est ce qu'ils font ça me donne envie de venir au moins j'ai pas de zoom là tu parles de quoi sur le sur le plateau de ils ont flash un avis d'accord fois sur les volets on a toujours fait les stades pour nous faire au moins zoom sur carmen qui se donne depuis trois jours là bas et de jour en jour elle est de plus en plus original je sais pas ce que tu en penses premier jour elle était avec une petite tenue brossée classique d'été petit shorty débardeur il me semble hier c'était un peu le blazer non pas forcément blazer mais tu sais les manteaux un peu style rappeur rnb assez ample blanc immaculé et là aujourd'hui c'est carrément du gaudi qu'elle nous propose avec des formes un peu originales et multicolores je partie loin sur la règle pas si vous l'avez c'est bon effectivement c'est à l'image un peu des couleurs du plateau j'ai envie de te dire original et du coup du coup les loueurs de une question qui viennent se remettre en place tout simplement on va t'en arriver à une fin de des eaux avec la surprise du coup de la compétition qui serait que le gamme l'un soit je t'entends pas mais qu'il est un peu je passe c'est moi pourtant mon clean feed tourne bien c'était moi j'ai essayé de faire quelque chose à mon pc a peut-être dit bah non frérot tu vas aller totalement buggé mec ah bon totalement buggé ouais effectivement j'essaie de charger le live en fait mais sur sur quoi c'est sur google chrome vraiment c'est un peu un échec attaque est ce qu'on pourrait lire ensemble mvp un peu de cette de cette partie moi je vois pas j'ai juste une question plus fort en fait du coup je me dis que qui a vraiment fait la différence chez eux je suis pas après si on se basse sur le cadea sur le score c'est clairement de joie mais bon c'est vrai que andré andré était excellent notamment dernier je vois le mouf du baron j'ai eu la flash grappe le flash grappe avec son darjus était exceptionnel quand même ça c'est un bout parmi d'autres j'ai décisif à bah si parce qu'il permet quand même de prendre le fight et de le gagner il se fait one shot derrière dans ça que faudrait voir ça exactement passer derrière moi je moi je mettrais andré pourquoi parce que déjà la style de nashor quand même enfin il la style qu'il a vraiment assumé son rôle de jungler en mettant un ultimaïque sur le nashor et en récupérant ce qui a clairement créé le break dans la partie et le dernier move là sur la fin l'excellente présence d'esprit d'aller les flanc en faisant le tour dans la jungle alors certes il est accompagné de lulu etc mais mais la mobilité qu'il avait c'est clairement grâce à une réalisation de mécanique pixel donc moi je mettrais sur andré parce que moi je l'ai été présent à tous les tous les mouvements ok et peut-tu me dire enfin faut que j'arrête de faire ça je m'apprends tous les jours les enfants après moi je suis à la régie normalement et du coup j'ai pas trop l'habitude encore de tout faire andré c'est quoi son pseudo entier on devrait faire comme ça petite transition c'est andré z andres c'est andres par un nom pendre et c'est andres z donc tu rajoutes un s à la fin de l'ordre et tu rajoutes le mot z comme le champion de wild rift ainsi que league of legends voilà voilà donc ils nous ont pas montré les stats de fin de game je suis un peu déçu honnêtement ils ont montré un overlay avec les crées dames chum et joey coup les adc et qu'ils participent et john de joey sur la dernière 100% coup on en parlait bah il s'est quand même un bon adc après moi j'ai vu souvent sur des darius qui n'était pas très convaincant je t'avoue mais à part ça c'est sûr que c'est quand même un très bon joueur de manière générale dans tous les cas pour arriver à ce niveau de jeu il ne faut il faut pas être nul non plus sans rien de manière générale ils sont tous très très bon revoi quelque chose qu'il ya plus grande sur les jeux je teste la luminosité c'est vraiment fait quand même en fait que tu es ce que nikaïdo c'est pas une mais comme moi j'en ai un peu plus je pense que tu es plus proche la fête à établir moi j'ai un arbre j'ai un arbre est à moitié fermé pour que ça fasse trop disparate entre toi et moi je suis à la cour j'ai une grande bévitrée moi et j'ai pas d'arbre en face aussi très bien mec alors on voit des replays là j'ai enfin réussi à ouvrir le live on aura les scores probablement juste après on est donc par la suite effectivement tu penses ça serait une bonne idée de faire le fond vert sur les allées match sur sur le truc de team sur le fond de n'est pas répondre aussi à nikaïdo sur le fond blanc à la place du blanc mettre le vert de bas faudra tester après le cycle jaune fluo la proposée par yot games ça ira pas trop que notre verre je pense on va voir s'il ya d'autres visuels mais après on pourrait remplacer le truc en mettant notre verre effectivement c'est pas impossible à voir n'hésite pas à regarder s'il ya des couleurs qui iraient en fait on pourrait prendre le faire comme cocotis mais avec un peu nos couleurs à nous et du coup récupérer notre verre et mettre d'autres couleurs moi c'est une trace en ça me prend deux minutes à faire il faut juste me dire les couleurs que tu veux mettre nikaïdo on mettrait à la place de cette période donc je suis ouais à la place des couleurs de en fait on mettrait le fond en verre tu vois et comme comme je suppose que le jaune enfin le sort de verre fluo ça irait pas avec du coup faudrait trouver d'autres couleurs qui vont avec notre verre à nous mais un peu différente on peut je suis pas sûr que tu acceptes attention mais il a pas mis les mêmes couleurs que wre c'est que le côté si enfin il n'a pas mis le même visuel ah ouais ouais c'est ce qu'il est ronde et c'est un autre on a d'accord donc ça on a un endroit visiblement ça prendrait peu de temps à faire en plus soit d'accord du coup très bonne idée effectivement je te jure nique et 2 c'est pas comme idée 1 ça ne prendrait pas beaucoup de temps et ça personnalisera un peu le truc ah j'avoue j'avais pas vu il a mis le même et en plus ouais en plus et on garderait le violet on mettrait on mettrait des cadres violets autour de nous c'est le violet irait probablement avec notre verre par contre moi j'adore le violet donc je vote pour c'est juste qu'au niveau du bleu et du vert par contre effectivement ça irait peut-être pas c'est pas le même design apparemment ouais ouais c'est pas le même design t'as raison ouais t'es mal à la taille du jeu c'est pas le même design ouais je les ai dans mon pc les designs je peux te dire que si c'est pas la même design ils se ressemblent fortement et à ce moment là on a pas les mêmes yeux non plus quoi je vais aller revoir histoire des tours mais bon moi je les ai vus et je peux te dire que bon on va pas se mentir que toujours une musique aussi sympathique du côté de notre cher dj je suis connecté sur la feuille sauvage et pourquoi il ya encore dans le dans la partie qui annoncée play of the game my bad au niveau là à la draft toujours pas repris au revoir de toute façon ils sont longs à la haut draft 1 c'est le seul bémol je pourrais dire un peu sur le w rec de manière générale c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à lancé mais c'est le mener à mes frères c'est le monsieur je fais un petit effet 3d en mettant le truc par dessus un truc vert et c'est exactement le même abri a peut-être déplacer des éléments mais un besoin tu regardes le fond tu regardes le fond le fond des câbles c'est un fonds donné par riot et yes je pense que sans fond vert on peut mettre un fond comme ça aussi mais ça tiendra pas c'est sûr le tiens pour le moment qui tiendra derrière la cam c'est ça que veut dire web en mode ouais 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 bah on fait c'est une ronde par contre investisse dans du matos là bah à part 6 mois après je suis en régie on s'en fout quoi mais attend si jamais t'es full régie ça passe bah oui je change quoi ça change rien c'est juste qu'en fait il faut un logiciel pour la cam arrière c'est la carré graphique qui fait ça ah oui donc en gros il faudrait que celui qui en régie donc toi n'est pas cette oui c'est ça en plus quoi bon on va le cast ok 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 ouais la phase de piquet mal qui va arriver ouais coup la peau droit à l'erreur pour notre cher team team game lord ouais la quai ce qu'est ce que je pense qu'ils sont vraiment une bonne dynamique je pense à un par là hier tu sais qu'ils étaient un peu les underdogs du point qui sorti de gros plays là il ya team caisson s'y attendait peut-être un peu plus notamment random qui les a évoqué tout à l'heure dans l'interview de hels de ville et même la nôtre si alors vous invite sur twitter à aller sur notre twitter la faille sauvage et découvrir le début de l'interview avec random qui sera d'ailleurs disponible plus tard sur notre chaîne youtube en replay et évidemment aussi sur notre sur notre sur notre chaîne twitch ici même donc voilà voilà on va revoir ce que dit coup team caisson a préparé pour sa dernière game et dernière potentiellement derrière game attention c'est pas forcément déterminé encore on part sur des balles assez conventionnel pour l'on comme d'habitude la karma on veut plus à laisser bah oui on avait une nuit aussi toujours pas de banlieue pour game l'ordre parce que c'est et voilà elle tombe du coup j'ai peut-être un peu d'avance effectivement je suis à 26 25 je fais pause à 20 secondes sur la lulu et comme ça on sera bon vas-y go voilà on va être c'est le parfait avec les amis et mon lecteur qui n'arrête pas de crash un peu là c'est bon normalement mon lecteur à pour l'instant les supports qui sont privilégiés on sent quand même que laisser les junglers et les subs sont trop dans la méta du moins à chaque fois on voit toujours 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 des débats de sup et jungler vraiment privilégié et puis derrière on faire ce pic c'est souvent des sup ou des jongleurs et ça encore qui du côté tim qu'est ce corps qui raccane un très intéressante comme balle plein assez agressif en ultra early game encore qui est pas forcément le meilleur et mais mais en toute toute façon si on réfléchit bien il ya peu d'adc early game qui sont joués par les compétitifs lucian mf sont ignorés souvent qu'on peut penser d'autres éventuellement dans l'idée qui est assez fort par la bonne évidemment braven n'est jamais joué en compétitif on se demande pourquoi il ya est très très forte en early game aussi j'allais un peu plus clairement oui notamment par notre ami doom celui où ça sera une case à l'ue du coup intéressant ouais bah écoute là si on regarde la drape c'est la même que la team caisse ou de la game d'avant pour le moment ce sera un jax ils ont des drafts c'est original qui me caisse ou des trucs on n'a pas forcément l'habitude de voir c'est pas très très commun non plus à l'image de leur première draft lulu lulu yumi moi j'ai envie de te dire que le sub c'est même le premier chef d'orchestre et effectivement en solo q le jongleur a plus d'impact je pense qu'en en compétitif très excès là le plus le super short coller j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'impact aussi bon alors du coup on part sur la deuxième phase de ban et c'est qui sera évincé ici car une semblant nous ambiance elle s'ambiance que le choix des musiques assez varié d'allot à sa chance de ce qu'on a fait lors des w rec moi je préférais moi quand même la dope c'était pas parce que tu en penses mais c'était un peu tout le temps les mêmes quand même ah bah oui mais mon arrivait tu sais au moment à timer l'arrivée de la draft parce qu'on savait à quel moment de moi j'y avais pas toi oui je reconnaissais pas très mélomane de mon côté bon alors du coup on a greg à ce qui est bas chaîne qui est bad effectivement on n'a pas vu sur un beaucoup sur cette compétition avant ce patch en tout cas elle était beaucoup ban et sûrement pique en tout cas si c'était pas le cas mais du coup bah là pour le moment on la voit jamais une fois dans le tournoi c'était par qui parce que moi j'étais pas trop là c'est l'un des premiers ou deuxièmes de la semaine ouais c'était hier en début de journée donc c'est à dire que c'est le premier bo c'était game l'ordre compte par là je pense qu'elle a été jouée par je pense qu'elle a été jouée par par game lord devait être acolyte qu'il ya eu la pique de la joue souvent et singe a doit être à raison on a très très gros let game 1 du côté qui est sourd attention notre côté on a cet alistar qui va être très très puissant puisque on n'a pas vraiment quelque chose pour le counter à part ce raccane qui pourrait venir lui le bump et repartir mais à part ça c'est sûr qu'on engage on est très bien niveau game lord surtout avec ce lee signes qui arrive pour compléter la draft on imagine bien un engage à alistar suivi d'un bump de la part de la riven et et un kick de la part de zafta sur son petit le dissine de l'autre côté de côté tim quesso une draft très impressionnante aussi on peut s'imaginer un premier engage avec ce raccane suivi d'un jacks qui go in dans la masse et un singe jet qui suit pour venir bump enfin bump faire reculer vers son équipe à un ennemi on a encore une fois le le pic de acolyte darius très très impressionnant dans la dernière game notamment avec son flash crap assez impressionnant et du coup ouais zepta qui repart sur les signes pour le coup contre jacks je pense qu'il a vraiment moins de snowball pour le coup la game d'avant riven est vite c'est à dire qu'on l'a pas trouvé enfoncé malgré l'invade blue game là contre jack ça peut aller beaucoup plus vite du côté de st6 du côté zepta pardon qu'il arrive à à mettre en place le jeu qui veut en tout cas voilà une draft une draft vraiment dans le contrôle je dirais du côté de game lord je pense que voilà ils ont la volonté d'aller chercher cette pression de map en early game pour empêcher le skyling assez monstrueux de team quesso et du coup j'ai hâte de voir s'ils arrivent à exécuter ça en tout cas ils ont besoin d'y arriver parce que s'ils perdent c'est tout simplement leur slot en grande finale qui est sucré et du coup leur qualification automatique aussi pour les icônes séries ce qui tomberait je sais pas ce que ce que tu en penses ce serait assez marrant de voir team quesso et rick gg en grande finale à nouveau à l'image du coup des lachines qualifiers d'un mois que ce serait dommage même pour se retrouver comme ça à perdre un match aussi important que celui ci alors qu'on les voyait grands favoris absolument du coup on va repartir l'overline game quel je vais mettre la petite pop up n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux les amis présents se prépare tout même sur tik tok même si ce n'est pas précisé ça nous fait extrêmement plaisir partout on est partout même mes copains d'avant je veux pas sûr s'appellent mes copains d'avant pour être c'est ça mais ça existe encore du coup en bottler là on est sûr enfin et du coup ouais par contre oubid what the fuck sur m'avait dit ça je voulais dire c'est que tu vois ça en solo q tu fais bon bah du coup c'est loose quoi du coup là on va voir en tout cas en top là quelque chose de beaucoup plus classique et on va dire et ouais tout de suite un zepta qui déjà met la pression en mid lane je pense que lulu va pouvoir pas mal bully singed un honnêtement pas mal en désavantage pour veros bah pour s'approcher de lulu c'est sûr que c'est compliqué sachant qu'elle a un slow qui en plus assez puissant donc voilà les deux dieu gueule vous allez faire leur carap respectif tout simplement tout ce qui est plus normal ni signes qui veut gang ce signe je mens sans doute et du coup une game plutôt calme pour le moment là la caissa qui est laissée toute seule face à ce un can corky attention aux erreurs ça touchera on va les empêcher de bac ces deux joueurs une game calme pour le moment ça bouge au niveau des supes mais rien de spécial à dire pas faire d'erreur pour game lord ça c'est certain ils sont dos au mur ici bon bon alors qu'est ce qu'on peut dire de cette heure lie honnêtement je pense que je pense que zepta va être un peu le moteur de l'équipe on va quand même attention à l'agression très bien c'est une histoire il n'a pas réitéré le l'invade jungle faut dire tu regardes au niveau de la vision on a posé énormément de balises du côté du top side pour les tq qui va peut-être empêcher un peu aussi zepta de se balader partout sur la map et dans et de pendant qu'il essaie tout simplement de faire mais d'ailleurs sans gold d'avancé sur son jacks c'est bien pour le moment il arrive à il arrive à comme il l'entend et du coup en bot lane par contre ça s'agressent ouais c'est agressif en même temps on a deux quand même deux bottes laine assez agressive avec alistar à cannes et même corps qui accueille ça c'est quand même pour but de créer du jeu ouais non c'est ce que je disais ça fait plaisir de voir bottes laine un peu plus conventionnel et pas de la oriana on sait rien moi ou du ziggs qui qui bon sont des champions très intéressants en team fight mais c'est vrai qu'on n'a pas que sur la guerre contre andré qui a fait le déplacement on a un dive qui se profite j'ai l'impression là dessus et c'est une révolte il ya un lissin le kick de lissin qui est très bien joué andré qui va probablement mourir directement c'est le first kill on va se mettre sous tour pour ce on va probablement mourir ici est-ce qu'on meurt pas si on va mourir quand même on récupère un kill ça limite à peu près la casse même si l'avantage au gold est complètement pour 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 game lord ici et du coup même pas en fait je sais pas où on a perdu des gold vraiment sachant qu'on a rentré deux kills pour game lord et un kill pour pour team qu'est ce que je vois pas trop on a perdu en tout cas on a perdu des gold quelque part on était trois en top lane j'ai l'impression du côté game lord oui aussi effectivement celui qui n'y était pas en tête il a pu pendant une wave oui en fait la différence gold pense une wave ennemis il me semble qu'ils aiment regarde même pas en soi c'est une question devrait avoir bien plus d'avantages que ça je sens qu'ils ont rentré de first blood plus de qui enfin plus un kill et que et que game lord enfin que team qu'est ce n'a rentré que un kill le package directement claqué sur l'un liquide l'un liquide qui va flash ce package pour pas être piégé jacks il va lui sauter dessus est ce qu'on peut vraiment tuer il a un ignite normalement il va mourir oui bien joué de la part de team qu'est ce là dessus confiant attention par contre oui bon voilà petite erreur de positionnement du rakan qui va directement flash mais ça ne va malheureusement pas suffire c'est la liste arc est dans la melle et qui tant quittant que le corps qui peut poser ses dégâts quand j'en ai fait ce qu'il va se faire ulti par cette lulu est ce qu'on peut vraiment continuer il ya ceci une jette qui arrive justement on a parlé de ce bump et du coup ça va être un mouvement entièrement pour pour team qu'est ce qu'on a vraiment eu des morts pour team qu'est ce oui andré quand même quand même andré qui est mort dans l'endroit mais t'as d'autres un métal sur son accas qui est mort instantanément 24 je veux que non c'est un deux pour deux disons qu'ils ont bien sauvé les mêmes pages le mot c'est dommage qu'on n'est pas réussi à récupérer quand même dans les râles de la voir un dragon bon après ce stade de la game le dragon est pas si intéressant je pense par contre l'hérald oui donc il dirige pour team qu'est ce là ça serait ultra intéressant de prendre l'hérald parce qu'ils ont commencé à seulement avoir un peu d'avancé on revoit le mou sur riven qui est très très bien joué de leur part malgré tout c'est ce c'est ce raccane qui prend le kill et là regarde raccane il se met un peu en mise pause il ya une ward et du coup il se fait moi je n'ai pas trop compris son placement là dessus je pensais qu'il y aurait ward au moins le bush mais finalement c'est impressionnant et on a ceux d'ailleurs ce qui qui fait acquis qui tente qui tente directement le kill sur le corps qui corps qui qui va être pas trop mal dans la game 4700 gold qu'est ça qu'il ya normalement son amélioration son amélioration de qu'on a récupéré le va pas bien en attendant par game lord qui va être un peu gâchée au mid d'ailleurs je n'ai pas trop compris là ce que ça va être un peu piégé du coup attention à ce qu'on doit faire non c'est bon ils sont quatre donc tout logiquement ils vont pouvoir se replacer on sent que les game lord ils sont pas en totale confiance quand même à l'âge c'est étonnant de leur part je pense que là ils ont pris un coup clairement avec ces deux défaites de suite un qui plus est donc va falloir qu'ils se remobilisent parce que pour le moment mais en jeu et je ne sais pas s'ils mettent en place les stratégies qu'ils ont prévu que là pas terrible en tout cas on a quand même cette alista et c'est plus qui sont vraiment des champions pour revenir pile cette kaysa qui pour le moment est bien sa game on espère qu'elle va réussir à ce qu'elle parce que clairement d'avoir besoin s'ils espèrent l'emporté dessus effectivement le très bel ultif une gage de ce raccane on prend beaucoup de dégâts là pour game lors d'attention par contre on surveille bien forcément on est très tanky cette ce jacks qui va directement go in dans la masse est ce qu'on peut vraiment poursuivre ce singe est parce qu'on va prendre beaucoup de dégâts là sur sur celui ci mais non quand même on va pour le follow et on va revoir très bien joué là de la part de andré là dessus leur engage très 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 beau et on a un darius qui arrive pourquoi pas un flash grappe qui pourrait être très bien joué le nom était passé ce darius d'ailleurs un colis qui a disparu pendant de longues secondes il était peut-être en train de faire le groupe pour les jeunes je sais pas c'est étonnant parce que l'andré a réussi à temporiser pendant vraiment longtemps sous la tourelle et je pense qu'avec l'aide un peu d'argue ça aurait pu vraiment et quelque chose un peu tôt non j'aurais bien voir le replay dans le champ pour probablement en train de se réjouer non mais on va faire ce drac 1 pour game lord on n'a pas de ward donc attention on a un jungle qui est à la base et pas de ward comme tout le monde est au top là en train de faire ces ces golems c'est peut-être une erreur d'ailleurs parce que là probablement que les tonnes ne va pas hésiter une seule seconde quand il va se montrer ouais je leur bizarre rendre et que le plan va-t-il prendre la tourelle mais pas la première du match donc est-ce qu'elle a vraiment tant de valeur à ce corps qui avait un package donc il vient de l'utiliser ouais bon on va laisser le dragon au profit d'une de mettre bien andré le laisser scale en prenant des gold beaucoup de gold sur la tourelle c'est pas plus mal pour être honnête le drake des océans là dessus sur cette composition game lord je suis pas sûr qu'ils fassent tant la différence donc choix ça choix stratégique par contre il faut fuir et 4 très beau très beau de la part de raccane de faire ça mais ouais on a un peu de choc là dessus malgré tout récupère une tour top quand même avec ce singe mais le mythe va être compliqué à tenir là dessus et tu vois team qu'est ce assez intelligent ce qu'ils font certes on se fait catch mon certes on concède un objectif que des gueules mais derrière on a quelqu'un on a toujours un des membres de la composition team qu'est ce qui a besoin de ce qui est en train de femmes qui en train de se régaler vraiment donc je pense que sinon c'est un mal pour un bien à chaque fois et doucement je pense un peu dans l'ombre entre guillemets les le scale toujours de gole d'avance 1 qui sont qui sont maintenus donc finalement c'est plutôt leur avantage je dirais cette avancée dans la game bah dans le game lord pour la team game lord il n'y a pas vraiment de perso qui se caille le bien à part cette kaisa et cette lulu riven à la limite on pourrait en parler alors que c'est sûr que du côté de team kaiso on va être sur un taru sur un jacks sur un singed sur un corki concrètement c'est sûr que si ce alistar finit par se faire one shot à l'entrée d'un fight et bah on n'a plus grand chose pour répondre du côté de game lord alors que donc bon autant prendre un avantage au gold et c'est ce qu'ils font très bien on a un 155 d'avance et là par exemple on va pouvoir faire en sorte de ne pas concéder ce c'est un coïn qui arrive avec son d'arrivée s'il est un peu loin je pense qu'on va quand même du coup le devoir le laisser ouais on a la priomide est ce que ça va suffire c'est un peu brouillon comme fight ici le darius qui vient mettre quelques dégâts on a claqué un ulti lulu sur la riven riven qui veut re-engage mais est ce qu'on peut vraiment le faire non je ne pense pas enfin est un peu aborté on a beaucoup de front line de la part des deux équipes que ce soit au niveau de la liste à rouille vannes du coup à booster aux hormones de l'huile ou l'autre côté un singed darius rakan donc non c'est assez compliqué je pense de trouver les ouvertures on a en fait finalement si on réfléchit on a uniquement ce corps qui est cette case à qui sont relativement l'eau dans l'équipe adverse donc si vraiment on va faire la différence sur une engage ça doit c'est compliqué on allait les chercher et vraiment rentrer franchement dedans donc la image de ce fight ça se cherche un peu est ce qu'on va réussir à et cette tourelle de la part de l'on liquide en dave 1 qui se profite là c'est très très dangereux on a posé les rats pour cette tasse donc probablement pas servir à grand chose c'est rame n'a pris beaucoup de direct beaucoup de dégâts pardon pardon mais la tour je pense pas contre on va pas sur un ou si regarde ce véros qui qui baissa son poison un peu partout comme c'est random c'est le perso un peu cancer et la différence de gold entre les mid lane j'avais pas fait attention c'est un tourisme en bas lui donc forcément après c'est dire aussi qu'elle donne le pharma quelqu'un regarde les différences de gold entre riven en quatre ans et ce dernier ce qui est important de qu'il un petit avantage au god aussi pour cette cette case à ouais on attend on attend le stuff sur les adc là qu'il soit corky ou kaysa ils sont encore un peu fébrile je pense en termes d'itemnisation on va encore à besoin de cinq minutes je pense avant d'avoir l'impact nécessaire sur les teamfights en attendant on a singhade qui a complété son tourment de liandry là du coup il va être clairement bouillant je veux dire avec ce rail est ce tourment de liandry en teamfight ça va simplement être un calvaire de le gérer ce singhade il a pas pris de fantômes c'est quelque chose qu'on voit souvent d'ailleurs fantômes en solo queue mais en compétitif c'est l'air de privilégier le page plutôt n'est pas joué de la même manière à vrai dire on pas beaucoup de singhade en train de en train d'aller chercher les sbires derrière l'étoile comme on peut voir sur le pc peut-être si vous avez la référence n'est pas joué de la même manière mais mais clairement ce que fait il fait la différence avec cette élimination j'espère que j'articule encore qui corps qui qui va mourir c'est alistar qui va régler le kill dommage n'hésitez pas à me dire si j'articule suffisamment parce que parfois je parle très vite pour eux des fois dans le micro coup un peu faudra qu'on résolve ça à terme et on verra qu on récupère tous les objectifs pour l'instant pour game lord team qu'est ce que j'ai l'impression qu'ils osent pas trop ils sont fait un peu rattraper au niveau des gold ici c'est un petit ascendant psychologique après on peut aussi se dire que cette team qu'est ce attend d'être attend le late game là où ils sont plus forts et ils vont essayer de bloquer la game un maximum de temps de ne pas laisser d'opportunités à cette team game lord de prendre trop de gold afin de pouvoir de pouvoir ce qu'elle ensuite correctement jusqu'à jusqu'à la win ça serait bien joué de leur part honnêtement c'est à dire qu'ils connaissent bien leurs capacités en en termes de scaling et connaissent bien leurs champions puisque pour moi le la game est totalement pour eux en tout cas dans juste deux petites minutes là je suis en train de gérer un truc après je l'entre eux sont il se passe pas grand chose actuellement on se dirige vers le mid on va essayer de récupérer c'était un top pour game lord même si elle est correctement défendu on perd un peu la prio mid mais bon c'est pas grand chose si on veut parler un peu des staffs on a quand même une ribbon qui commence à être pas trop mal avec ce pour fonder divin on va directement sur le singed mais voilà on va le protobelt on va le faire revenir et elle va devoir flash cette riven ce jacks qui était dans le bush caché on va essayer de réengage pour la riven mais c'est pas possible après on va mourir sur ce jacks est ce qu'on peut vraiment faire quelque chose pour ce jacks non je ne pense pas on le flash très bien joué on va s'en sortir pour pour andré très bien joué de sa part on a laissé le mid pour cette team game lord et du coup le darius est en free dps dessus et alors là très très mauvaise action pour cette team cette team game lord et du coup on récupère beaucoup pour team queso on a attendu l'erreur longtemps ils ont fait l'erreur et du coup on en profite cette riven qui a essayé de prendre le move alors que ça ne servait en soit pas grand chose il y avait un petit jacks dans le buisson caché en fufu et du coup ça lui a permis de se faire tuer enfin je ne sais même pas si on peut appeler ça ça lui a permis ça lui a permis de se faire fumer voilà elle est morte mais du coup effectivement très bien joué de la part de team queso quand même si là on s'en doute pareil attention bon par contre voilà c'était sûr qu'on allait s'en douter je sais pas trop pourquoi on est resté dans le bush ici pour team queso et du coup ça nous permet de prendre un peu le large au niveau des gold et continuer encore un peu plus longtemps à scale pour pour team queso attention par contre n'a pas laissé trop les drecs il va falloir un peu ce les prendre aussi parce que sinon ça risque d'être compliqué en let game ça pourrait compenser un peu ce scaling ou alors là très bien joué de la part de sinja d'ici ça ne marchera pas on va quand même lâcher une fatigue contre une proto belt c'est quand même assez worth et là attention que fait que fait acolyte pas tout compris bah oui bah là acolyte tu fais comment bas mais j'ai pas compris ce qu'il a fait il arrive et la flash attention le fait qui est directement engagé notre cher à darius qui met des dégâts rakan quittant quittant qu'on a un jacks qui est au milieu de la mêlée je sais pas vraiment pour qui est le fight on a les game lord qui sont quand même très low life ici il est mais team queso ça a l'air de sentir bon on temporise le géant très bien joué sur la caïsa la caïsa qui s'est fait tout simplement one shot on va sauter dessus pour jacks il reste plus qu'une lulu parce que ça serait pas une fin de game c'est une fin de game là on a une wave mid on peut finir la catche ou qui la catche cette lulu s'il la catche pas c'est compliqué de finir à mon avis bah c'est pourtant je n'ai pas cher de leur peau là on va plutôt aller dans rien on va plutôt aller à l'ancestral l'ancestral infernal là effectivement intéressant lui qui va essayer d'aller le défendre parce qu'elle a pas vraiment le choix sinon c'est c'est game la stratégie de game lord qui était de faire tous les drakes qui a pas très très bien fonctionné ici on revoit le fight et voilà effectivement cette lulu qui risque de mourir probablement on a alistar qui a lâché son ulti mais son ulti va bientôt disparaître on a un acolyte qui arrive alistar qui s'est fait tout simplement et attention le ringage mais il ya une tp le package de corps qui très bien joué ici ce corps qui qui a pris une tp du coup on peut pas vraiment y aller quelqu'un qui a mis beaucoup de dégâts c'est très bien joué la part de game lord enfin ils arrivent à simplement donner un kill en sur lulu mais pourtant à temporiser là ça va tp back et on a encore lulu ruiz qui est mort et surtout au niveau des gold regarde on a un peu pris large 5k gold d'avance pour team keso et on n'oublions pas quand même à lissin et lissin par rapport à jacks on n'est quand même pas sur le même poids de champion à 17 18 minutes de jeu c'est clair c'est clair après moi encore une fois je trouve que si on revient dans le temps ils en sortent très bien ils ont perdu une seule tourelle ils ont concédé quand même quatre kills pour un les game lord et ils perdent qu'une tour franchement sur le mou mais de manière générale on a eu une très belle partie si d'attendre directement le ringage duracan direct on a eu un one shot sur la riven grâce à l'ulti de ce darus mais il n'a pas chopé le reset vu que c'est c'est ce record qui qu'il a eu et on va mourir aussi pour alistar on ne peut plus rien faire plus assez de force de frappe pour game lord et on est en passe de se faire disqualifier pour cette équipe étonnant disqualifier carrément il triche c'est bon excusez moi effectivement je n'utilise pas les bons termes on va temporiser on va pas le laisser cette je pense que pour zefta on va essayer d'aller voilà peut-être là c'est zefta c'est zefta qui peut sauver la calife de game lord en finale mais on regarde pas con on est passé de l'autre côté alors là attention voilà et le dragon est encore full life on a un zefta qui va essayer de venir le prendre on va essayer de mettre le maximum de dégâts on veut finir on veut finir pour team keso on ne sera même pas inquiété oh la 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 regarde lui on est très content